Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça roule pour vous, bienvenue tout le monde, bienvenue, bienvenue, bonsoir tout le monde, est-ce que ça va ? Ah, soirée d'élection, incroyable, bonjour, bonjour, bienvenue, on est déjà sur un train de la hype de niveau 5, incroyable, merci pour vos sub et vos resub, n'hésitez pas à sub ou à resub pour continuer ce train de la hype absolument incroyable. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça roule ? Un avion de la hype, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bon ça a voté ? Ou pas d'ailleurs, faites ce que vous voulez, j'ai toujours dit vous démerdez-vous, bonsoir tout le monde, bonjour, bonjour, oui à voter, oui, 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 ok, ok, c'est pas grave si vous n'avez pas voté, vous pouvez le dire, bon moi je suis allé voter, il n'y avait personne, il n'y avait personne dans mon bureau de vote, il y avait son père, on est à 40% de participation, c'est ça, aux alentours de 60% à 18h, donc je ne sais pas, s'il y a des gens qui ont reché à la fin, on sera peut-être un électeur sur deux qui a voté, et voilà, et je suis allé aussi voter dans un autre bureau de vote, parce que j'avais une procuration d'un membre de ma famille, et l'assesseur c'était un viewer, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir, il était tout content et moi aussi, c'était sympa, donc big up à lui, du coup je lui ai dit bah ouais tu ne pourras pas être là ce soir pour la soirée électorale sur ma chaîne, il m'a dit bah non, dépouillement, donc il m'a dit qu'il regarderait en replay, donc bonjour à toi qui regardes en replay, bravo les assesseurs, bonjour à toutes les personnes qui regardent en replay, GG pour l'assessence, j'ai voté et je vais dépouiller, bah très très cool, merci Eli pour ton prime, bonjour à tous, merci pour vos subs, merci beaucoup, merci pour votre soutine, bonjour tout le monde, un abonné en plus, bah ça fait plaisir, merci beaucoup, j'ai voté, c'était tellement vide aussi mon bureau de vote, ouais ouais non, moi il y avait son père, il y avait plein de gens sur les terrasses, sur les cafés aux alentours, je ne sais pas s'ils sont allés voter entre deux bières, je ne pourrai pas rester longtemps, je vais dépouiller à 20h, ah bah GG à toi, bravo, donc là ce qui va se passer ce soir les amis, c'est qu'on aura les résultats à partir de 20h, pour beaucoup de circonscriptions, les bureaux de vote qui ferment à 18h, on devrait avoir quelques résultats à 20h et ensuite tout au long de la soirée, on va avoir les résultats dans les grandes villes, là où ça ferme à 20h, et on va suivre tout ça, je vous rappelle qu'on n'aura pas la projection de l'hémicycle ce soir, alors il y aura quand même des instituts de sondage qui vont essayer de faire des projections, mais je vous rappelle que les projections pour les élections législatives, c'est beaucoup plus difficile à faire que pour une élection présidentielle, donc attention, attention, attention aux projections, on va quand même jeter un oeil ce soir sur dans combien de circonscriptions est-ce que la NUPES a réussi à se qualifier au second tour par exemple, y compris, pareil pour le Rassemblement National et Reconquête, même si on se doute que le RN et Reconquête vont faire un relativement faible score, je dis relativement par rapport au score qu'ils ont réussi à faire au premier tour de l'élection présidentielle, je vous rappelle qu'à l'élection présidentielle on a vu une tripolarisation du paysage politique en France autour d'un bloc de gauche autour de la France Insoumise, un bloc du centre autour d'Emmanuel Macron et d'une partie de la droite, et un bloc de l'extrême droite avec le RN et Reconquête à peu près à égalité les trois, on est à un peu plus de 30% si on cumule les voix pour les trois blocs, chaque bloc à peu plus de 30%, pour autant on sait que l'élection législative est beaucoup plus difficile pour le RN et Reconquête, il y a même de fortes chances que Reconquête n'ait absolument aucun député, donc peut-être que dans 15 jours à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, dans une semaine pardon, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, on va retrouver une assemblée nationale bipolarisée, ce qui serait très intéressant, ce qui serait très intéressant, relativement peu représentatif du coup des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, mais voilà, quoi législative ? J'ai dit présidentielle, pardon, excusez-moi, j'ai l'absucé. Donc voilà, on va aussi jeter un oeil ce soir dans les circonscriptions particulièrement intéressantes, c'est-à-dire celles des ministres par exemple, celles des personnalités nationales qui se présentent, il y a quelques circonscriptions intéressantes à regarder, d'ailleurs c'est le journal Le Monde qui avait fait un super article là-dessus, sur quelles sont les circonscriptions sur lesquelles il faut jeter un oeil. Pour autant on est encore en période de réserve, là j'ai pas le droit de vous parler des candidats dans les circonscriptions, avant 20h, donc voilà quoi. Est-ce que t'as le droit de parler des résultats dans les Outre-mer ou pas encore ? C'est une bonne question je crois, oui, en tout cas j'ai vu des articles... Non non, 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 je suis pas sûr, non, je suis pas sûr, non, non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, tu risques quoi si tu en parles ? Bah c'est illégal quoi, c'est une infraction à la loi, donc voilà, c'est tout. Tchou-tchou le train de la hype niveau 5, incroyable, GG à vous pour le train de la hype, si vous voulez continuer le train de la hype, il faut s'abonner ou faire un don, mais moi il n'y a pas de don, ah si, 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 il y a un don, si je sais plus. Bon bref, abonnez-vous, merci. T'as le droit de parler des candidats, France Info le fait, par contre faut citer tous les candidats de la circo. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui c'est vrai. Est-ce que tu peux parler des candidats des Français de l'étranger ? Oui, je crois. Bah oui, oui, on en a parlé sur Bexit. Est-ce que tu diffuserais une chaîne à 20h ? Non, j'ai pas de droit de diffusion de chaîne, j'ai pas demandé de droit de diffusion de chaîne, mais de toute façon, les élections législatives, moi j'en ai déjà fait plein par le passé, c'est pas du tout comme la présidentielle, c'est pas comme s'il y avait un visage qui s'affichait à 20h pile, t'as une succession de circonscriptions qui défilent, donc ça sera pas beaucoup, il n'y aura pas un intérêt éditorial incroyable à ce que je vous diffuse une chaîne en particulier, je pense, à 20h pile. Donc voilà, c'est le premier tour, à la limite le second tour ça pourrait se justifier, parce que le second tour, le second tour ce sera vachement bien, parce qu'on aura l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, vous savez, avec les couleurs, les différents camps, et là ce sera très visuel quoi, ce sera d'un seul coup à 20h pile, on saura. Mais là je vous avoue que premier tour, on aura, voilà quoi. Comment on réussit à se faire offrir un sub ? Avec ta carte bleue, tu peux t'offrir un sub à toi-même, n'hésite pas, n'hésite pas à te faire ce petit cadeau. Est-ce qu'il y a des candidats qui vont être élus au premier tour ? C'est possible, c'est possible, on avait eu quelques-uns déjà, merci Onumark qui offre 5 subs au tchat, merci, merci à toi Onumark. Oui, c'est possible qu'il y ait quelques députés qui réussissent à se faire élire au premier tour. Je vous rappelle que pour réussir à être élu au premier tour dans une circonscription, il faut faire plus de 50% des voix, et en plus, il faut qu'il y ait pas plus de 25, attend, il faut qu'il y ait au moins 25% de participation dans la circo, je crois que c'est ça. C'est les deux conditions à remplir. Ouais c'est ça, 25% des inscrits, donc 25% de circonscription et 50% des voix. Sinon on fait un second tour. Attends, il faut faire 50% des voix. Attends, 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 j'ai un doute. Est-ce qu'il faut faire 50% des voix, soit... Eh ben non, c'est débile ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est ton score à toi qui doit représenter 25% des inscrits ou est-ce qu'il sait, 25% de participation ? J'ai un doute. Ton score. Ton score à toi doit représenter 50% des voix et 25% des inscrits. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Ouais c'est ça. Ok, donc ça c'est pour être élu au premier tour. Je vous rappelle que pour se maintenir au second tour d'une élection législative, il faut avoir fait plus de 12,5% des inscrits. Et si jamais personne n'a réussi à faire 12,5% des inscrits ou si un seul candidat a réussi à faire 12,5% des inscrits, alors on organise quand même un second tour dans la circonscription avec les deux candidats arrivés en tête. Voilà. Mais je le répéterai dans la soirée, ne vous inquiétez pas. Il y a très peu de chances d'avoir des triangulaires. On connaît les chiffres de l'abstention. On a une abstention qui est un peu plus importante qu'en 2017 à la même heure. 40% de participation, donc 60% d'abstention, c'est énorme. Donc pour réussir à faire plus de 12,5% des voix des inscrits, pour qu'il y ait trois candidats au second tour, avec un tel taux d'abstention pour se maintenir au second tour, il faut au moins faire plus de 25% des voix exprimées. C'est énorme. Voilà. On verra. On verra. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait des triangulaires. Je vous rappelle que ce qu'on appelle une triangulaire, c'est trois candidats au moins. Enfin non, c'est trois candidats qui se maintiennent au second tour. Ça peut arriver. Si trois candidats font plus de 12,5% des voix, ils ont la possibilité de se maintenir au second tour. Ce ne veut pas dire qu'ils le font tous, parce que tu peux te retirer quand même. Mais voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de blocage dans l'élection ? Aucun candidat n'accède au second tour. Non, non, non. Il n'y a pas de moyen de blocage. Il n'y a pas forcément un second tour. Si un candidat est élu dès le premier tour, on ne fait pas de second tour dans la circonscription. Les bureaux de vote ne sont pas ouverts. Il n'y a pas de second tour. Il y a un mec qui est élu dès la première heure. Il n'y en a pas beaucoup à qui ça arrive. Mais dans tous les autres cas de figure, il y a toujours un second tour. Toujours. Donc voilà. Mais donc du coup, ça va être intéressant à suivre. On va voir à quel point est-ce que les candidats du groupe Ensemble, donc c'est le nouveau nom de la République, enfin c'est le nouveau nom des candidats qui soutiennent le président de la République, à quel point ils réussissent à se maintenir dans les circonscriptions dans lesquelles ils ont fait des bons scores à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a impérativement besoin d'avoir une majorité de députés, plus de 289 députés à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour. Donc on n'aura pas la réponse ce soir. Et l'autre question, c'est la NUPES. Maintenant que les partis de gauche se sont unis dans un accord de coalition pour l'élection, on sait que c'est ce qu'attendaient les électeurs de gauche. Et on a vu dans les sondages un boost intéressant du point de vue de la NUPES qui a une dynamique assez favorable autour de l'idée que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Mais est-ce que ça va se retrouver dans les votes ? Est-ce que les électeurs de gauche se sont mobilisés aujourd'hui ? C'est le truc qu'on va regarder. C'est bien ta voix dans la dernière vidéo de Mr. J.D. ? Oui, 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 c'est bien ma voix dans la dernière vidéo de Mr. J.D. sur Kaamelott. C'est bien ma voix que vous entendez à un moment. Je suis très content de l'avoir fait. J'ai vu un candidat se présenter sous deux étiquettes à mon bureau de vote. Comment ça se passe un candidat qui se présente pour plusieurs parties ? Alors c'est tout à fait possible. Un candidat peut être soutenu par différents partis politiques. Il peut être soutenu par un seul parti politique, ça arrive, mais il peut essayer d'être le candidat soutenu par plusieurs partis politiques. Dès lors qu'il y a un accord entre ces différents partis politiques pour présenter ce candidat ou cette candidate. C'est l'exemple de la NUPES. Quand j'utilise le mot NUPES, je désigne la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui est le nom qui a été donné par les différents partis de gauche qui ont décidé de se mettre ensemble à cette élection et donc de présenter ensemble des candidats dans plusieurs circonscriptions. Donc c'est normal que tu aies vu des candidats avec plusieurs logos, c'est tout à fait normal. Ton avis sur la possible mobilisation des votes à gauche ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que, disons que tu as un argument pour, un argument contre. Enfin, tu as un élément qui peut te laisser pressentir que les électeurs de gauche se sont démobilisés et sont peu allés voter. Et puis tu as un élément qui te donne plutôt l'indication qu'ils sont susceptibles de s'être mobilisés. L'argument qui pourrait te dire qu'ils se sont démobilisés, c'est parce que les électeurs de gauche ont perdu l'élection présidentielle. Et on sait, c'est assez habituel, que les candidats, que les partis des candidats qui ont perdu l'élection présidentielle ont beaucoup plus de mal à mobiliser leur électorat pour les élections législatives qui suivent. La déception de ne pas avoir réussi à qualifier un candidat au second tour de l'élection présidentielle a peut-être démobilisé des électeurs de gauche. Ils se sont dit, foutez-moi la paix, la politique, je m'en branle. Ça me saoule. La déception peut être un frein à la mobilisation. A l'inverse, la NUPES, le fait que les partis de gauche se soient unis avant le premier tour des élections législatives, c'est plutôt un truc qui peut donner envie à des électeurs de gauche de dire, ah, enfin, il y a un scénario dans lequel peut-être Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, on ne sait jamais, ça peut valoir le coup, etc. Donc c'est très difficile à estimer. Je t'avoue que je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Après, on peut continuer la réflexion en disant que les électeurs de la majorité présidentielle, je ne peux pas trop dire majorité, puisqu'on ne sait pas encore s'ils seront majoritaires, mais les candidats qui soutiennent le président de la République, les électeurs qui soutiennent Emmanuel Macron, eux, sont un électorat très mobilisé, on le sait, à l'inverse des électeurs susceptibles de soutenir la NUPES, relativement jeunes, relativement plus précaires également, qui sont plutôt abstentionnistes, qui ont plus de chances d'être abstentionnistes. Donc, ça s'est vu dans les intentions de vote, ouais, 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 ouais. Si Borne n'est pas élue dans sa circonscription, est-ce qu'elle devra démissionner ? Elisabeth Borne, la Première ministre, l'a dit, oui, elle démissionnera si jamais elle n'est pas élue dans sa circonscription, elle se présente dans le Calvados, si je ne dis pas de bêtises. Et là, normalement, je suis censé vous donner les noms des autres candidats dans sa circonscription, mais je ne les connais pas. Attends. Ah, voilà. Pour me conformer à la loi, je vais vous donner les noms des autres candidats dans la sixième circonscription du Calvados. Bruno Battelle, pour un parti qui s'appelle Anime, je ne sais pas ce que ça veut dire. Valérie Dupont, pour un parti qui s'appelle REC. Noé Gauchard, pour la France Insoumise et la NUPES. Pascal Georget, pour l'Hutte Ouvrière. Mickaël Guettier, pour Debout la France. Lida Lal, pour les centristes. Anne-Lise Mbelouf, pour le FGR, je ne sais pas ce que c'est comme parti. François Hormain, d'Hivercentre. Et Jean-Philippe Roy, pour le Rassemblement National. Et Gemma Saad, d'Hivergauche. Voilà, c'est bon, j'ai respecté la loi. REC, c'est reconquête. Ah bah oui, reconquête, je suis con. REC, c'est reconquête. Autant pour moi. FGR, ça doit être républicaine. La gauche républicaine. Ok, peut-être, peut-être, peut-être. Force Ouvrière. Non, pas Force Ouvrière. Lutte Ouvrière. Il ne faut pas confondre. Force Ouvrière, c'est un syndicat. Qui ne présente pas de candidats aux élections. Autre que les élections professionnelles. Lutte Ouvrière, c'est un parti politique. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre les deux. À quelle heure les premières estimations de M. Massier ? Alors, ce ne sont pas mes estimations à moi, j'en sais foutre rien. Ce seront les estimations des journaux, des médias, etc. Ce sera à partir de 20h. Animes, c'est animaliste. Ah bah oui, animaliste. Animes. Animes. Si la première ministre est élue dans sa circonscription, est-ce qu'elle pourra rester première ministre et députée ? Non. Les ministres ne peuvent pas être députés pour des raisons de séparation des pouvoirs. Les ministres appartiennent au pouvoir exécutif et les députés appartiennent au pouvoir législatif. Tu ne peux pas faire les deux. C'est pour ça qu'on a inventé les suppléants. Les suppléants sont les personnes qui ont vocation à suppléer le ou la députée dès lors que celle-ci ou celui-ci est nommé ministre. Hydratez-vous, il fait chaud. C'est vrai qu'on meurt de chaud. Hydratez-vous, c'est important. Pourquoi envoyer les ministres au turbin ? Bah justement, parce que le but pour le gouvernement des élections législatives, c'est d'avoir une majorité de députés qui les soutiennent. Envoyer les ministres se présenter aux élections législatives, c'est permettre de donner une légitimité démocratique au gouvernement via les députés qui pourront être élus dans des circonscriptions et qui soutiendront le gouvernement, mais aussi via les ministres eux-mêmes. Par ailleurs, pour un ministre se présenter à une élection, dans une circonscription, c'est aussi se garantir la possibilité, si jamais il ne reste pas ministre pendant tout le quinquennat, de retrouver un siège de député dès lors qu'ils quitteront le gouvernement. C'est assez classique, le fait que les ministres se présentent à des élections législatives, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, ce n'est pas du tout spécifique à En Marche. C'est assez classique et c'est assez cohérent en réalité. Pourquoi le Premier ministre, le gouvernement doit être issu de la majorité ? C'est écrit dans la Constitution. Ça découle du caractère parlementaire de la Constitution. En fait, il n'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution que le Premier ministre doit découler de la majorité. Il est écrit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc tu dois en déduire automatiquement que le gouvernement a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. Question un peu con, j'ai reçu une lettre du maire qui appelle à soutenir sa femme aux législatives, candidate dans la même circo, est-ce qu'il a le droit ? Bah oui. Oui, oui. Ça ne fait pas du cumul de mandats. Non. Non, parce que ministre, ce n'est pas un mandat. Un mandat, c'est, en démocratie, c'est une élection, c'est le peuple, c'est les électeurs qui donnent un mandat. Les ministres ne sont pas élus, les ministres sont nommés. Ils n'ont pas un mandat, ils ont un poste. Ils ont un ministère, au sens premier du mot « ministère ». C'est donc ça le mot « ministre ». Bah oui, oui, « ministre », il a de « ministre », mais il a aussi un ministère. Le mot « ministère », c'est un mot que vous pouvez entendre aussi pour les évêques, les prêtres et tout. Vous savez, le ministère de Dieu, machin. Le ministère, bon, bah voilà. C'est un mot de la langue française qui désigne une charge remplie d'une mission, machin. Bon, voilà. Ce n'est pas absurde. « Ministre », ça veut dire « serviteur » en latin. Ah bah voilà, tu vois, ça ne m'étonne pas. Je trouve assez intéressant que la République en marche n'ait pas de majorité absolue cette fois et qu'on le retrouve un peu en contre-pouvoir à l'exécutif. Qu'en penses-tu ? On verra bien, ce serait effectivement intéressant que les députés de la majorité présidentielle ne soient pas justement majoritaires à eux tout seuls et qu'ils soient obligés de faire une coalition avec d'autres députés. Très probablement les Républicains. Ça aussi, ça va m'intéresser, suivre les Républicains. Les Républicains, ils sont dans la merde. Il y a eu très bons articles qui ont été publiés cette semaine dans le Figaro, dans le Monde, sur le parti Les Républicains joue sa survie. Le parti Les Républicains joue littéralement sa survie. Ils étaient le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale au président de la République avec une centaine de députés. Et là, ils se posent la question de s'ils réussiront à en avoir une trentaine. C'est la dégringolade absolue pour les Républicains. Ils le savent, ils le savent très bien. Ils essayent de sauver leur peau. Le fait que Nicolas Sarkozy ait rejoint Emmanuel Macron entre les deux tours, ça a fait très très mal à ce parti-là parce que Nicolas Sarkozy continue à avoir une aura importante auprès de la droite française. C'est pas tant... Ouais, c'est pas tant... ... ... ... ... Que se passe-t-il si le président de la République tente de nommer des premiers ministres constamment refusés par l'Assemblée ? Ça s'appelle une crise politique. Qu'est-ce que je te dise ? Ça s'appelle une crise politique. On crée un gouvernement de coalition qui n'a pratiquement aucun pouvoir. C'est déjà arrivé en Belgique, c'est déjà arrivé en Italie. Est-ce qu'une union des droites à la Zemmour est possible ? Zemmour a fait un très mauvais score à l'élection. Putain, je ne devrais pas parler de Zemmour parce qu'il est candidat. Putain, je n'ai pas le droit. La loi m'interdit de parler de Zemmour. Je vais être obligé de vous citer les autres candidats dans sa circonscription. Je vais essayer de trouver ça. Non, Zemmour a échoué son pari. La fin du cordon sanitaire, ça pose la question. Disons qu'il y a une scission profonde de la droite française mais qui est historique, qui ne s'incarne plus dans les Républicains, qui s'incarne désormais davantage dans la République en marche si on regarde la répartition des électeurs entre le centre droit libéral européen incarné par Emmanuel Macron et l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen. Est-ce que les deux sont capables de bosser ensemble ? Moi, je ne pense pas. Techniquement, il y a une forme de résistance d'un cordon sanitaire. Donc, les autres candidats dans la circonscription d'Éric Zemmour, qui est la quatrième circonscription du Var. Sabine Christophani-Viglion pour la France Insoumise et la NUPES, Marie-Christine Hamel pour les Républicains, Philippe Lotiot pour le Rassemblement National, Sereine Mauborgne pour la République en marche ensemble, Pascal Morel pour Lutte-Ouvriel, Sabrina Ribiero-Texera pour le Parti animaliste, Chantal Sarrut pour nom classé d'hiver et Valérie Terrazzoni d'hiver également. Je suis obligé de vous donner les noms. À chaque fois que je donne le nom d'un candidat à une élection législative, la loi m'oblige à vous donner les noms des autres candidats dans sa circonscription. La cité Marine Le Pen. Merde, elle est où Le Pen ? Ah, fait chier, je ne la trouverai jamais. Je suis sur un article du Monde, là. Je cherchais les candidats machin. Marine Le Pen. Je vais donc vous citer les noms des autres candidats de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Hein, monsieur le juge ? Vous avez vu, je respecte la loi. Léa Caron pour le Parti animaliste, Dominique Guay pour Lutte ouvrière, Maxime Legrand pour le Parti radical de gauche, Alexandrine Pintus pour la République en marche ensemble, Lassène Raïs pour l'UDMF, je ne sais pas ce que c'est, Anne-Sophie Tazarek pour l'UDI, Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts, la NUPES, et Gautier Weinman pour l'extrême-gauche. Pourquoi voter NUPES ? Les personnes qui votent NUPES souhaitent l'application du programme de la NUPES et la désignation de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Ah, c'est l'Union des Démocrates, l'Union des Musulmans Démocrates de France. Ah, je ne savais pas. L'Union des Démocrates Musulmans de France. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Est-ce que tu ne veux pas lire les candidats de toutes les circos d'un coup ? Comme ça, c'est fait. Il y a 577 circonscriptions. Dans chacune, il y a au moins 7 candidats. Parfois, ça peut monter jusqu'à 12. Non, je ne suis pas chaud. En ASMR. Il y a environ... Il y a 6300 candidats. Ouais, non. Je vous propose qu'on... Voilà. Voilà, on s'en branle. J'aime bien décortiquer les résultats des élections ici. J'avais allumé la télévision et j'ai été en bout de 5 minutes. Ils parlent trop et ça a l'air creux. Puis les pubs par-dessus, la TV m'insupporte de plus en plus. Ah bah, moi, je vous propose des soirées électorales garanties sans politique sur le plateau. Ça fait du bien à tout le monde. Sinon, afficher la liste à l'écran, ça suffit si jamais. Ah ouais ? Oui. Oui. Il y aura pas Rachida Dati. Malheureusement, non. Jean regardera les résultats dans quel circo ? Bah, dans un peu toutes les circo. Moi, je vais évidemment me faire un focus sur les circo les plus intéressantes politiquement, là où il y a des candidats nationaux, célèbres, etc. Mais on va regarder un peu toutes les circo. On va regarder la carte de France, puis on va en discuter. On va en discuter. Mais c'est sûr, c'est plus difficile pour moi de vous faire une soirée électorale législative que présidentielle. Parce que vous allez tous vouloir savoir quelle est l'ambiance dans votre circonscription à vous. Je vous invite plutôt que de me le demander dans le chat à aller directement vous-même sur le site du ministère de l'Intérieur plus tard dans la soirée. Du coup, tu peux parler de Mélenchon, il se présente pas. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat. Est-ce que Macron s'est présenté à Amiens ? Non, il peut pas se présenter. Pourquoi le président peut pas ? Bah parce qu'il est président de la République. Mais en même temps, je suis en train de le dire et je suis en train de me poser la question de savoir où est-ce que c'est écrit, ça. Ça me paraît évident que le président de la République ne peut pas être candidat à une élection. Mais où est-ce que c'est écrit ? Je sais pas. Cumule des mandats. Bah oui, mais il y a le principe du suppléant. Non, mais ce serait débile. T'imagines un président de la République qui perd l'élection dans une circonscription ? Genre le mec, il est élu par les Français. Mais les habitants de la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, ils disent non. Tu dis, bah du coup, c'est con. T'as une légitimité démocratique qui est un petit peu entachée, quoi. Alors évidemment, tu restes président, mais bon, ça fait débile. Je crois que c'est écrit nulle part, mais Debray rigolerait beaucoup depuis sa tombe. Le président est censé être au-dessus des partis. Oui, oui, non, non. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ça coule de source que non, le président de la République ne peut pas être député, enfin, ne peut pas être candidat à une mairie, à une région. Non, ça n'a aucun sens. Le président de la République, il préside la République, point barre. Il est au-dessus des institutions, il est garant des institutions. Il ne peut pas être candidat dans une des institutions. pour des raisons évidentes de séparation des pouvoirs, mais même plus que de séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on peut être candidat dans plusieurs circos ? Non. Non, non, non. Non, non. J'ai appris sur la chaîne de Jean que le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans l'Assemblée nationale. Non, effectivement, le président de la République n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Ça lui est interdit. N'importe qui peut se présenter aux législatives, il n'y a pas de parrainage, il n'y a rien. Il y a des conditions à remplir, mais il n'y a pas de parrainage, non, effectivement. Même pour les journées du patrimoine, histoire qu'il découvre. T'imagines ? Le président de la République qui va aux journées du patrimoine incognito avec des lunettes de soleil, une petite casquette. Bonjour, je vous avais visité. Non. Non, non, effectivement, pour des raisons de séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale est un lieu sacré. Alors, le mot n'est pas le bon sacré en République, ça ne le fait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un lieu protégé dans lequel il est très important d'empêcher que les députés soient influencés par... En fait, c'est assez simple. La raison pour laquelle le président de la République n'a pas le droit de rentrer physiquement à l'Assemblée nationale, c'est pour une raison historique. Ça revient à un moment traumatisant de l'histoire. C'était le coup d'État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, il est rentré à l'Assemblée nationale avec des mecs armés. Il a fait pression sur les députés. Et puis ensuite, il y a eu Napoléon III aussi. Non, non, très mauvais souvenir. Très, très mauvais souvenir. En revanche, il peut réunir le Congrès. S'il veut parler aux députés, il a le droit de les réunir à Versailles avec les sénateurs. Il peut leur envoyer une allocution, comment ils appellent ça ? Une adresse. Voilà, c'est ça. Une adresse du président de la République. Il peut recevoir des députés à l'Élysée s'il a envie. Rien ne l'empêche de les recevoir au palais de l'Élysée. Il peut leur envoyer des textos. Enfin bref, il peut faire plein de trucs. Il n'a pas besoin d'aller physiquement à l'Assemblée nationale, ça ne servira à rien. Il peut faire un live Twitch. Et le Sénat, pareil. Le Sénat non plus. Pareil. Non, non, c'est le Parlement d'une manière générale. Apparemment, la NUPES a eu gain de cause pour les résultats et les quatre parties sont affichées sur la NUPES. Oui, effectivement, on en avait parlé. La NUPES se plaignait du fait que le ministère de l'Intérieur n'avait pas créé de nuance NUPES. dans la présentation des résultats, ils ont saisi en référé le juge administratif et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous l'avez vu, où à l'époque, on ne savait pas encore quel serait le résultat de cette saisine de la justice et on l'a appris effectivement la semaine dernière. Le ministère de l'Intérieur a été condamné par la justice qui a obligé le ministère de l'Intérieur à créer la nuance NUPES. Merci. Ça leur donne plus de temps de parole. Non, ça, ça ne change rien. 1,60€ par an et par voix avec une forte abstention, ça fait globalement moins de sous pour les partis. Oui, oui, effectivement. Non, non, l'abstention aux élections législatives, c'est moins d'argent pour les partis parce que les partis politiques, alors il y a plusieurs modes de financement des partis politiques, mais l'un de ces modes de financement, ce sont des subventions de l'État calculées sur le nombre de voix qu'ils ont obtenues aux élections législatives, « Comment sont assignées les couleurs lors de la présentation des résultats ? » Ça, pour le coup, il n'y a pas de règle. Ça, c'est un peu les médias qui décident comme ils veulent. Traditionnellement, historiquement, on met plutôt du rouge pour la gauche, on met plutôt du bleu pour la droite, on met plutôt du jaune pour le centre, mais pour le coup, les médias font un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de couleur officielle, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de couleur officielle, réglementaire qui dit que tel parti a telle couleur. Donc, voilà. Du vert pour les écolos, oui, voilà, c'est ça. Du brun pour l'extrême droite, même s'ils ont plutôt tendance à mettre du bleu marine. Je préférais qu'ils mettent du brun. Du rouge foncé pour l'extrême gauche, du rouge rouge pour les communistes et les insoumis, du rose pour les socialistes. Du jaune ou du mauve pour le centre, ouais, ouais, ouais. Du jaune ou du mauve, ouais. Historiquement, ça vient d'où les couleurs ? Les écolos, le vert, ça vient de la nature. Le rouge, c'est pour les révolutionnaires, historiquement, la révolution. Voilà, la gauche, le rouge, tout ça. Le bleu, c'est le bleu du roi, le bleu du conservatisme. Le brun, ça vient des chemises brunes, des fascistes italiens. Le brun, ça vient des chemises brunes, voilà. Et le jaune, je ne sais pas d'où ça vient, le jaune. Le libéralisme, il y a une couleur du libéralisme ? Non, peut-être, je ne sais pas. Les gilets ? Pas le jour, non. Le pastis. Les libertariens ? Non, peut-être, peut-être. Le modem avait choisi l'orange, ouais, le modem avait choisi l'orange, tu as raison. Ouais, ouais. Ouais, ouais, l'orange, ouais. Le orange. Pour le modem, euh... Ouais, ouais, c'est vrai. Je pars dépouiller à Paris dans 5 minutes, juste, je passe un petit coucou. Eh bien, coucou à toi. Coucou à toi. Je pense qu'il s'agira de ma toute première participation au tchat. Comment l'argent des subventions est-il réparti en cas de regroupement de partis comme la NUPES ici ? Alors, justement, on en parlait. C'est toute la différence entre la NUPES et Ensemble. La NUPES, ce n'est pas un parti politique, ok ? La NUPES, c'est une alliance de différents partis politiques. Donc, chacun des candidats NUPES dans toutes les circonscriptions est rattaché à un des partis politiques de la NUPES. Vous vous souvenez, on en avait parlé, la NUPES présente des candidats en réservant des circonscriptions à tel parti, et c'est tel parti qui présente un candidat de son parti dans la circo, et il est soutenu par les autres de la circo, ok ? Sauf s'il y a des dissidents, ça peut arriver, mais dans l'idée, c'est ça. Du coup, comment sont réparties les subventions des nombres de voix ? C'est simple, c'est le parti, c'est en fonction de la circonscription, c'est le parti en question. La NUPES n'a pas de compte en banque. La NUPES n'est pas un parti. C'est chacun des partis qui touche, indépendamment des autres, son pognon. Ensemble, c'est pas pareil. Ensemble, c'est un parti. Donc, ensemble, c'est un parti composé de plusieurs parties, ce qu'on peut appeler une fédération ou une confédération, appelez ça comme vous voulez. Et donc, du coup, c'est ensemble, en tant qu'ensemble, qui va toucher le pognon, et qui va ensuite le répartir entre les parties ensemble, en fonction d'une clé de répartition qu'ils ont décidée entre eux, qui ne regardent pas l'état. Voilà. Il y a une histoire de... Quand on a fait 5% de campagne, on est remboursé. Oui, les frais de campagne sont remboursés jusqu'au maximum de 50% du plafond de dépense si tu abtiens 5% des voix. Alors ça, c'est pour la présidentielle, mais pour les législatives, comment est calculé le remboursement pour les candidats aux législatives ? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. C'est en fonction du nombre de votants. Je ne sais pas. Ah oui, en plus, il faut avoir 50... Oui, en plus, il faut présenter des candidats dans 50 circonscriptions. Oui, en plus, tu as raison, il y a une règle pour les partis politiques. Euh, oui. Qui rembourse, c'est l'État ? Oui, c'est l'État. Du coup, techniquement, ensemble, c'est une holding. Pour les libéraux, ça se tient. Oui. C'est une holding avec différents actionnaires. Ils se répartissent le pognon en fonction de leur pourcentage. Non, honnêtement, je ne sais pas quelle est leur clé de répartition du pognon. Ils se démerdent. Pourquoi les frais de campagne sont remboursés ? Les frais de campagne sont remboursés parce que l'État, il est d'intérêt général que la vie démocratique soit financée par de l'argent public. L'État soutient la vie démocratique en permettant aux formations politiques d'exister, d'avoir les moyens de fonctionner, de présenter des candidats et de faire vivre le débat démocratique. Ça sert aussi à éviter que les partis politiques soient dépendantes d'argent privé comme ça peut exister dans d'autres pays. En France, on estime qu'il est préférable que ce soit de l'argent public qui finance la vie des partis plutôt que de l'argent privé. Et ça sert aussi à éviter que seuls les riches puissent faire campagne, effectivement. Ça sert à permettre à des candidats qui n'ont pas beaucoup d'argent de quand même pouvoir faire un emprunt à la banque pour financer leur campagne et ensuite obtenir le remboursement de leur crédit. L'argent privé est autorisé ? Oui, l'argent privé est autorisé. Il est possible de faire des dons aux partis politiques en France, mais c'est très limité parce que déjà, il n'y a que les personnes physiques qui peuvent faire des dons. Jamais les personnes morales, donc les entreprises, les associations, tout ce que vous voulez, n'ont pas le droit de donner de l'argent aux partis politiques. uniquement les personnes physiques et une personne ne peut pas donner plus de 7500 euros par an et par parti. Est-ce qu'il y a un contrôle de ce qui est fait de l'argent ? Ça sert bien à l'action politique ? Non, non, il n'y a pas de contrôle de ce qui est fait de l'argent à partir du moment où un parti politique, évidemment, dans le respect des règles élémentaires de gestion de toute organisation privée, à but de biens sociaux, tout ça, vous connaissez. Non, 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 chaque parti politique est libre de décider ce qu'il fait de son argent, imprimer des affiches, imprimer des tracts, payer un loyer, payer des permanents. Voilà. Organiser une lane. C'est à cause de ça qu'il y a plein de micropartis en France pour avoir plus de dons. Ouais, effectivement, alors bon, c'est relativement limité quand même comme phénomène, mais oui, oui, il y a parfois des partis politiques qui... Enfin, c'est plutôt des personnalités politiques qui s'amusent à créer... Merci Grisrock pour ton risseau, merci. Qui s'amusent à payer des... Pas à payer, pardon, à créer des partis, des micropartis pour se garantir pouvoir faire plusieurs... Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Une personne physique n'a pas le droit de donner plus de 7500 euros à un parti. Par contre, il peut donner 7500 euros à un parti, puis 7500 euros à un autre parti, puis 7500 euros à un autre parti, il peut faire ça. Du coup, il y a des partis qui s'amusent à créer des micropartis comme ça. Pour si jamais il y a quelqu'un de très généreux qui est chaud pour donner de l'argent, ils lui disent, t'inquiète, tu fais trois chèques différents, pour trois parties. T'inquiète, on te file les rib, on te file les adresses. On s'occupe de tout ça et ensuite, les parties centralisent le pognon. Voilà. C'est une technique pour se constituer un micro-trésor de guerre un peu débile. Et tu peux donner 7500 euros à ta femme pour qu'elle donne aussi. Ah oui, oui, ça, évidemment. C'est 7500 euros par personne. Donc tu peux faire... Non, mais tu rigoles, mais ça arrive. Le mari donne 7500 euros, la femme donne 7500 euros, les enfants donnent 7500 euros, sauf qu'en fait, c'est l'argent qui vient du compte en banque du mari. C'est énorme, bien sûr. Puis un copain et puis machin. Oui, non, classique. C'est pas par foyer fiscal ? Non, 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 c'est par personne. Je crois, de mémoire, je crois que c'est pas personne. Le chien donne 7500 euros. Ouais, ouais, non, non, c'est... Il y a des techniques de connard comme ça pour se construire des petits trésors de guerre. C'est défiscalisé. Non, c'est... Tu peux obtenir une... Merde, comment ça s'appelle ? C'est l'arrêt classique des 66% de défiscalisation, ouais. Réduction d'impôt, voilà, c'est ça. Déduction d'impôt, pas réduction, déduction d'impôt. Tu gagnes pas d'argent, mais... Tu payes pas deux fois, quoi. Par contre, la réduction d'impôt, c'est par foyer fiscal. Ah bah oui. Ah bah oui. Il y a une limite de 15 000 euros par an et par foyer fiscal. Mais ça, c'est pour la défiscalisation. Pour la déduction d'impôt. Je sais plus. Est-ce que tu suivras le résultat sur une chaîne de télé précise ? Non, 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 non. Je vais pas vous diffuser de chaîne de télé parce que j'ai pas demandé les droits de diffusion. Et donc, j'ai pas le droit. Mais de toute façon, j'ai pas besoin, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de vous diffuser des images parce que même les télés vont pas avoir grand-chose à montrer. C'est pas très visuel. Premier tour d'élection législative, c'est pas très visuel. On va regarder des sites internet, il y a des cartes interactives qui vont être faites sur France Info, sur Le Monde et tout, tranquille. On va regarder ça. Quid de Pécresse qui a mis 5 millions d'euros de sa poche, c'est un don pour sa propre campagne ? Ça marche comment ? Non, non, Valérie Pécresse, elle a pas donné 5 millions d'euros. Elle s'est portée caution d'un prêt de 5 millions d'euros. Donc elle a pas déboursé 5 millions. Le montant annuel des dons consentis et des cotisations versées par chaque personne à plusieurs parties ne peut pas excéder 7500 euros. Ce plafond est individuel et non par foyer. Par ailleurs, le montant total des dons et cotisations est plafonné à 15 000 euros par an et par foyer fiscal. Ah, donc c'est bien un plafonnement de dons. Ok. Ah oui, donc ce que je disais sur la technique en fait, c'est le mari et la femme qui peuvent faire chacun un don de 7500 euros mais pas les enfants ni le chien. Est-ce que tu t'es présenté Jean Macier ? Question réelle première fois sur ce live. Bienvenue à toi. Non, mais sur ma chaîne YouTube Jean Macier, tout court, j'ai fait une FAQ où je me présente si tu veux. Ou si tu peux regarder l'émission Backseat dans laquelle j'ai été l'invité de la semaine. Je me suis présenté, vite fait. Présenté aux élections. Ah, présenté aux élections. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Moi, je suis candidat à rien, moi. Je suis candidat. Est-ce que vous vous abonnez à ma chaîne ? C'est déjà beaucoup. Jamais présenté à une élection. Ah, non, 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 non. Aucune ambition. Ah, non, terrible. On n'aime pas le succès dans ce pays. L'abstention au sub est si forte. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'abstiennent de s'abonner. C'est terrible, ce phénomène de l'abstention en France. C'est fou. Comment on peut lutter contre ça ? Je ne sais pas. Ah, mon Dieu. Pas de sum et des beats. Bon, live. Merci pour vous. Merci beaucoup. Pam, boom, pardon. Il faut rendre le sub obligatoire, je pense. Bref, bonjour à vous si vous nous rejoignez. Évidemment, dans dix minutes, on va avoir les premiers résultats du premier tour des élections législatives et non pas du second. Il faut donc se méfier des projections sur l'Assemblée nationale parce que c'est très difficile d'estimer dans 577 circonscriptions qui a le plus de chances d'être élu au second tour, etc. Le second tour a lieu dimanche prochain, je vous le rappelle. Moi, je serai en vacances, mais je vais quand même prendre un PC pour vous faire un stream de second tour. On va regarder ça. Et donc, voilà. Moi, ce que je vais regarder ce soir, c'est certaines circonscriptions, notamment là, il y a des ministres qui sont candidats, là où il y a des personnalités nationales qui sont candidats. On va regarder s'il y a des triangulaires ou pas. Il y a très peu de chances qu'il y en ait. On va regarder dans combien de circonscriptions est-ce que la NUPES est en mesure de se maintenir. On va regarder aussi les Républicains. On va regarder le Rassemblement national et Reconquête aussi. Et... Tac, tac, tac. Et c'est déjà pas mal. C'est quoi une triangulaire ? Une triangulaire, c'est quand il y a plus de... Il y a trois candidats qui se maintiennent au second tour. Ce qui est possible au législatif, ce qui n'est pas possible à la présidentielle. S'il y a trois candidats qui réussissent à faire plus de 12,5% des inscrits au premier tour, ils ont la possibilité de se maintenir au second. Voilà. C'est ça une triangulaire. Et on peut même imaginer des quadrangulaires, ça existe. C'est rarissime, parce que c'est plutôt dans les circonscriptions où il y a très peu de candidats et un très fort taux de participation. Il faut trois conditions pour qu'il y ait une quadrangulaire. Il faut très peu de candidats. Il faut une très forte participation dans la circonscription et il faut une très bonne répartition des voix. Autant vous dire que c'est trois conditions très difficiles à remplir. Il y a quelqu'un qui a tweeté en disant qu'il regarde le stream depuis Dakar au Sénégal. Salut ! Salut les copains qui sont à Dakar. Trop cool. Bisous. Ça fait plaisir. Big up à toutes les personnes qui regardent ce stream depuis loin. Salut Dakar. Ben ouais, bonsoir Dakar. Coucou depuis Londres. Ça fait plaisir. En slip à Bordeaux. Ça compte pas. Ici depuis les US, Stockholm, Dublin, Montréal, Lisbonne. Vous faites plaisir, putain, il y a des gens partout. Ankara, Alger, Montreuil, putain. Cracovie, Genève, Bretagne. Putain, il y a même des gens à l'étranger, c'est dingue. Barcelone, Londres. Je suis sûr qu'il y en a qui m'y tonnent dans le tas. C'est bon, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Non, non, non. Je sens que vous racontez n'importe quoi. Ça suffit. Bon, bisous aux gens qui sont vraiment à l'étranger. Bisous à vous. Tokyo. Ah, c'est Mr. MV qui regarde. Salut, Mr. MV. Bref, c'est dans 8 minutes qu'on aura les premiers résultats. On va regarder ça ensemble. À quoi on s'attend ? Moi, je m'attends à plein de seconds tours. Ensemble, Nupes. Je pense qu'il y en aura pas mal. La question, c'est quelles sont les réserves de voix de la Nupes et elles ne sont pas énormes. C'est pour ça que la Nupes a peu de chance. On verra. Mais pas beaucoup de réserves de voix. Alors, si dans une circonscription, tu as En Marche qui se maintient au second tour mais que tu as les Républicains, le RN et Reconquête qui sont éliminés, on peut se douter qu'au second tour, il y aura un vote barrage anti-Mélenchon de la part des gens de droite et d'extrême droite qui vont donc faire élire le mec En Marche. Oui. Énorme réserve de voix dans l'abstention pour la Nupes. C'est marrant, mais les personnes qui se sont abstenues de voter au premier tour, ils ne vont pas beaucoup se déplacer au second. C'est là qu'il faut être un peu réaliste. Ou tout sauf Macron. Ou alors tout sauf Macron. Mais bon, il faut imaginer qu'un candidat qui a voté extrême droite ou droite au premier tour de l'élection soit capable de voter pour Jean-Luc Mélenchon au second tour. Je pense qu'ils vont rester dans leur canapé plus tôt. C'est possible, mais ça risque d'être marginal. On en avait parlé à la présidentielle. Combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont voté Marine Le Pen au second ? A peu près 15%. Tu vois, ce n'est pas non plus un raz-de-marée. Est-ce que beaucoup de triangulaires pourraient avantager la nupesse ? Il y aura très peu de triangulaires, les gars. Il y aura très peu de triangulaires. En 2017, je vous rappelle, vous savez quand il y a eu de triangulaires en 2017 ? Il n'y en a eu qu'une seule. Donc bon. Pas trop... Voilà quoi. Comment ça se fait ? Parce qu'il y a un très fort taux d'abstention. Pour qu'il y ait triangulaires, il faut qu'il y ait de la participation. Il faut faire 12,5% des inscrits. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre la différence entre 12,5% des voix et 12,5% des inscrits. 12,5% des voix, c'est facile. Vous prenez l'urne, vous dépouillez tous les bulletins et vous regardez combien il y a de bulletins. Vous faites un ratio. Vous connaissez ça, on apprend ça en primaire. Vous faites, voilà, hop là, 12,5%. Ça, c'est le nombre de voix. Nombre d'inscrits, vous prenez le nombre de voix qui a été fait par un candidat et vous faites un ratio par rapport au nombre d'inscrits sur les listes électorales de la circonscription. C'est vachement plus dur. C'est vachement plus dur. Ratio toi-même. Pourquoi ? Parce que c'est la règle des élections législatives qui s'appliquent depuis qu'on a mis le scrutin majoritaire uninominal à deux tours par circonscription. Donc depuis le début de la Ve République, je crois. Alors ça a peut-être bougé. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait aucun candidat au second tour du coup ? Non. Non, parce qu'on a rajouté des règles en plus de ce que je viens de vous dire pour éviter qu'il n'y ait pas de second tour, évidemment. Donc on fait quand même un second tour même si un seul candidat a fait 2,5% des inscrits ou même zéro. On organise un second tour entre les deux candidats arrivés en tête. Il y a eu une proportionnelle à un moment dans des législatives. Oui, en 1986, les législatives se sont faites au scrutin proportionnel. Oui, ça a été la seule fois. Mitterrand a eu une très courte majorité avec Michel Rocard qui est devenu Premier ministre. Et le Front National à l'époque a obtenu une trentaine de députés je crois, de mémoire. Peut-être plus. C'est quoi un bon résultat pour la NUPES ? Écoute, tu prends aujourd'hui, il y a combien de députés de gauche à l'Assemblée nationale ? Tu prends les députés LFI, ils sont 17. Tu rajoutes les députés communistes, ils sont 16, 15. Tu rajoutes les députés socialistes, ils sont 30. Gros sommaire d'eau, tu as une soixantaine de députés de gauche à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça dépend comment tu calcules, il y en a certains qui sont un peu qui sont non inscrits mais qui peuvent être identifiés comme plutôt à gauche et tout. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Donc tu arrives à plus d'une soixantaine de députés. Donc c'est quoi un bon score pour la NUPES aux élections législatives de 2022 ? Sachant que le bloc de gauche représente un peu plus de 30% des électeurs de l'élection présidentielle, il faudrait qu'ils aient, admettons, plus de 30% des députés. Ça aurait de la gueule, ça ressemblerait à quelque chose. 30% des députés, ça fait quoi ? 180 ? 150 ? Ouais ? Ouais, c'est ça, 150 ? Donc moi, je pense que si la NUPES fait 150 députés, c'est un bon score. Je pense que si la NUPES fait plus de 200 députés, c'est un excellent score. Vraiment excellent. Et s'ils font 230, 240, c'est phénoménal. C'est un petit miracle pour eux. 150, c'est gentil. Ouais. Non, non, on verra. Je... Comment tu vas présenter les résultats ? Quelle source tu choisis ? Il est 59, on va pas tarder à y aller. Je sais pas comment je vais checker ça. À mon avis, on va utiliser France Info. Hop. On va regarder le site internet de France Info. Non, non, pas la télé. J'ai pas les droits de diffusion. J'ai pas demandé les droits de diffusion de la télé. De toute façon, ça m'intéresse pas des masses. Alors, montre-moi. Il est 20h. Qu'est-ce qu'on a alors ? Ah, ta gueule. Pardon, excusez-moi. Regardez. Je suis comme vous. Je suis comme vous. Je suis en train de regarder. Hop. Le monde. Qu'est-ce qu'ils nous mettent, le monde ? Alors. La Nupes est ensemble au coude à coude. OK. Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale à 25,80% des voix. Ensemble à 25%. Donc, la Nupes a une très légère tête d'avance sur Ensemble. Le RN à 18,5%. Ça doit être décevant pour Marine Le Pen. LR d'hiver droite. LR UDI, d'hiver droite à 14%. C'est un effondrement. C'est très, très dur pour eux. Même si c'est vachement mieux quand même que l'élection présidentielle. D'hiver gauche, Ornupes à 4%. Reconquête à 3,80%. C'est un effondrement au niveau national pour, comment il s'appelle, Éric Zemmour. Diverses écologies, diversantes, etc. C'est marginal. Donc, en tout cas, la première information, c'est qu'effectivement, la Nupes, l'Union Populaire, Écologique et Sociale et Ensemble sont au coude à coude. On semble se diriger vers une nouvelle bipolarisation à l'Assemblée nationale. Ceci étant, les réserves de voix sont très faibles pour la Nupes. La Nupes a fait 25,80% des voix. Ils peuvent compter sur 4% éventuellement de report de voix de gauche Ornupes plus 2,5% et c'est tout. Alors qu'ensemble, ils ont fait 25% des voix, certes, mais ils peuvent compter sur une partie des voix du Rassemblement national, sur une partie des voix de LR UDI et d'hiver droite, sur les voix de reconquête. Donc, la Nupes semble être incapable au niveau national de faire mieux que 32% des voix. Ah, il y a les relous de la Nupes dans le chat. Alors, c'est bon, on a vu vos V, c'est très drôle, c'est très rigolo. Je vous laisse 5 minutes si vous voulez le spammer et au bout de 5 minutes, ce sera permaban pour les gens qui mettent des V dans le chat. Ça vous va ? On fait comme ça ? Allez, c'est cool. 5 minutes, il est quel art ? Il est 20h02. Vous pouvez y aller si ça vous amuse. Désolé pour les autres. Ne vous inquiétez pas, ils sont un peu bruyants mais ils partiront après. Sur fond d'abstention record, la Nupes et la coalition présidentielle à égalité selon les premières estimations. Hop. Hop, 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 hop. Un avantage pour la majorité présidentielle mais un faible engrange local. Ça, on le savait déjà. Ça, on le savait déjà. Donc, en tout cas, selon vos premières estimations, le RN, c'est en troisième position à 18,9% des voix. Est-ce qu'ils vont être en mesure de se maintenir au second tour dans beaucoup de circonscriptions ? C'est ça, la vraie question. C'est ça, la vraie grosse question. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur France Info au même moment ? La Nupes et la majorité présidentielle arrivent en tête au second tour. Le RN arrive en troisième sur notre estimation. D'accord, très bien. Ils n'ont pas une carte. Personne n'a une carte. Je crois que c'est le Figaro qui avait fait une carte la dernière fois. Ça, c'est la projection. Je vous invite à faire très, très attention à ces projections. C'est extrêmement difficile d'estimer qu'il va remporter le second tour. Est-ce qu'on a une carte, une projection ? En tout cas, la Nupes est donnée avec une très légère avance sur Ensemble. Le pari est remporté pour Jean-Luc Mélenchon. Le pari est remporté au premier tour des élections législatives. Attention, c'est au second tour que c'est là que ça compte beaucoup. Au premier tour de l'élection, la Nupes réussit à avoir une courte tête sur Ensemble. Attention, c'est les voies, pas les sièges. Ça ne prend pas en compte la répartition. Ah non, je suis bien d'accord avec vous. Non, je suis bien d'accord avec vous. Regardez. Là, ce que vous regardez, les 25,7%, c'est le nombre de voies au niveau national. Ce n'est pas le nombre de sièges. Attention. Et du coup, les Républicains et l'UDI réussissent à se maintenir. Mine de rien, 20%, c'est beaucoup. Ça fait deux des faiseurs de rois en puissance. Ça fait deux des faiseurs de rois en puissance. Faiseurs de rois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Ensemble ne parvient pas à avoir la majorité des sièges, majorité absolue à eux tout seuls, ils vont devoir compter sur un autre parti pour faire une coalition. Évidemment, ce ne sera pas la Nupes, ce sera plutôt les Républicains. Le Figaro reconnaît enfin que LR, c'est le RN. Non, regarde. LR, ils sont avec l'UDI, le RN, ils sont là. LR et RN inversés. Ah mais oui, putain, ils ont inversé. Ah mais attends, ils ont complètement inversé. Eh oh, le Figaro, vous êtes plantés. LR, UDI, ils ne sont pas... Mais j'étais en train de me dire, mais attends, c'est débile. On a vu sur le monde que LR... ils sont à 13%. Eh le Figaro, vous êtes bourré ? On met à jour. Je me disais, mais attends, LR à 20%, c'est énorme. Genre, ils ont fait 4% à la présidentielle, ils font 20% législative. Non. Bon bah le Figaro, mettez à jour votre truc. Ils n'ont pas assumé chez le Figaro. C'est le score de Reconquête qui leur fait mal. Bon bah le Figaro, c'est quand vous voulez. Bon, et dans les circos alors, comment est-ce qu'on fait pour voir les circos ? Parce que tout ça est très sympathique, mais est-ce qu'il y a une carte interactive quelque part ? Est-ce qu'on peut checker une carte interactive pour regarder comment ça se passe dans les circos ? Carte législative de 1h2, quelle participation à 17h ? Non mais la participation, je m'en branle un peu, je t'avoue, moi je veux les résultats. Les Lotois, champions de la participation. GG les Lotois ! 52% de participation, GG à vous. Sur le monde, il y a des cartes. Bah oui mais non. Attends. La NUPES 1 à 1. Abstention, premier résultat en Guadeloupe, ça d'accord. Les résultats actualisés près de chez vous. Elle est où la carte ? On est sur Twitch, on veut de l'interactivité sinon on meurt. Ouais non, je suis d'accord avec toi. LCP. Ah peut-être qu'LCP ils ont une carte, ouais. Législative actualité, machin. Il est dégueulasse le site. Législative 2022. D'accord. Pas de carte. Elle est où la carte ? Va sur le site du ministère de l'Intérieur. Covid-19 tout ça. Premier tour des élections législatives 2022. Trouver les résultats du premier tour. Résultat du premier tour. Ah ! Ça y est. Alors. Attendez, il faut que je me mette un autre article de côté. C'était quel ? C'était... Ah merde. 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 Qu'est-ce que je voulais checker ? C'est Public Sénat. T'as encore confondu LCP et Public Sénat. Législative, résultat, carte et analyse. Ah ! La carte ! Merci Public Sénat. Merci les copains. Putain, vous êtes formidables. Merci Public Sénat, vous êtes au top. Alors. Les circonscriptions que vous voyez colorées, c'est des personnes qui ont été élues dès le premier tour. Non ? Pas du tout. Pourquoi il les colore ? On peut avoir le lien de la carte. Oui. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Vous avez le lien. Ballotage favorable, j'imagine. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est les personnes en tête. Non, non. Ils mettent les personnes en tête. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que moi, je voulais regarder certaines circonscriptions en particulier. On va jeter un oeil. Hop. Damien Abad. Il est dans la cinquième circonscription. C'est celle-là. On n'a pas encore le résultat. On n'a pas encore le résultat pour Damien Abad. Ah bah voilà, c'est vachement mieux. Donc moi, je voulais voir Damien Abad. Qui je voulais voir d'autres ? Blanquer. Blanquer, il est dans quel circo ? Hop, 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 Elisabeth Borne, Jérôme Lambert, Clem, Emmanuel Ménard. Blanquer, il est dans la quatrième circonscription du Loiret. C'est laquelle, la quatrième ? Ça, c'est la cinquième. Quatrième. On n'a pas les résultats. Putain, ils sont chiants. Il n'y a pas les résultats quand c'est blanc. Putain, c'est que sur les couleurs qu'on a les résultats. Relou. Aurélien Pradier, les Républicains, fait 45% des voix dans sa circo, donc lui, il est quasiment sûr d'être élu au second tour. Aurélien Pradier, nouvelle génération, les Républicains. Actualise, ouais, non mais je peux actualiser tant que tu veux, ça va arriver au fur et à mesure. Michel Lozana arrive en tête. Hop. Ok. Bénédicte Taurine arrive en tête dans sa circonscription. C'est une députée sortante de la France Insoumise. Bénédicte Taurine, elle est en tête. Anne-Sophie Tribout est en deuxième position, mais elle pourra bénéficier probablement des reports de voix de Jean-Marc Garnier. Il y a une candidate d'hiver gauche qui a fait 18% des voix, donc à mon avis, Bénédicte Taurine, elle a des chances d'être élue. Ouais. Ouais, 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 elle a des chances d'être élue. S'il y a un report de voix de cette candidate Martine Froger, ouais. Non, carrément. Ok, donc Bénédicte Taurine, a priori, c'est bon pour elle, la députée sortante de la France Insoumise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rémy Reberot, je ne le connais pas. Loïc Yavran, je ne le connais pas. François Combiné-Bonnige, je ne le connais pas. Gilles Godineau, Rassemblement National. Alors ça, c'est en tête, le Rassemblement National, ils sont en tête dans deux circos. Le Rassemblement National, ils ont un enjeu politique dans cette élection législative, dans ces élections législatives, c'est de réussir à avoir une meilleure assiste territoriale que ce qu'ils avaient eu en 2017, parce qu'en 2017, c'était surtout dans le nord de la France qu'ils avaient réussi à élire des députés, mais très très peu ailleurs dans le pays. Il faut combien de pourcentages pour être élu dès le premier tour ? Il faut 50% des voix et 25% des inscrits. Il faut faire plus. Voilà. Sinon, il y a quand même un second tour. Blanquer semble être éliminé, effectivement. Jean-Michel Blanquer, donc il n'est plus ministre, je rappelle, Jean-Michel Blanquer semble être éliminé. Il a essayé de se parachuter dans une circonscription, mais visiblement, c'est raté. Jean-Louis Bricou, Jean-Louis Bricou, c'est parti communiste, ça, non ? Ouais, 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 ouais. 45,88% des voix. Il n'est pas passé loin de l'élection directe. Je regarde juste au second tour. Souverainiste, divers, extrême gauche. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jean-Louis Bricou va être élu. Il est socialiste, Jean-Louis Bricou ? Attends, 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 ça me dit quelque chose. Ah, c'est lui ! Ah, oui, 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 c'est un socialiste. Oui, oui, c'est vrai. OK, on actualise. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat ? Bah, pas grand-chose. On se fait un peu suer. Ministère de l'Intérieur. Non, putain. Casse-toi. Non, ça, c'était la présidentielle. Intérieur.gouv.fr. Législatif 2022. Est-ce qu'ils ont d'avant ? Oh, putain, il est tellement à chier, votre site. Oh, putain, le ministère de l'Intérieur. Je vous aime bien, mais c'est vraiment à chier. Outre-mer. Hop, qu'est-ce qu'on a en Outre-mer ? Guyane, c'est En Marche qui est en tête avec David Riemann en deuxième. Et ensuite, c'est les régionalistes. Donc, comment vont être le report de voix ? J'en sais rien. De l'autre côté, c'est régionalistes. Yann Goua, d'accord. Victor Castor. OK. La Réunion, ça vote à gauche. Jean-Hugues Gratt, non. Quatre chances d'être réélu quand même. C'est un député sortant qui siège avec la France Insoumise. Frédéric Maillot. OK. Philippe Nellet, lié vers gauche. Thierry Robert, lui, OK. C'est quoi pour l'instant, en gros ? Au niveau national, la NUPES et Ensemble sont au coude à coude. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. La NUPES et Ensemble sont au coude à coude à 25% des voix au niveau national. Mais ça reste très difficile de faire des projections au niveau local, de savoir à quoi va ressembler le résultat. Parce que c'est par ces conscriptions que ça se fait. C'est quoi le bloc noir sur la carte ? Le bloc noir, c'est juste Aurélien Pradié, Les Républicains. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont foutu en noir. Parce que Les Républicains, c'est plutôt bleu, quoi. Donc ça, c'est l'extrême droite. Un rassemblement national qui réussit à arriver en tête dans ces circos-là. Mais toujours dans le nord de la France. L'autre endroit où ils ont des chances de faire des voix, c'est plutôt dans cette partie-là, les Alpes-Maritimes. Le Monde, ils ont mis une carte à jour. Alors, show me the carte. Show me the carte. Elle est où, la carte ? Non, ce n'est pas celle-là. Résultats. Garde des résultats du premier tour. Eh bien, c'est super, mais... C'est-à-dire qu'il faut que je clique manuellement à chaque fois pour avoir les résultats ? Bon, on la garde de côté. Est-ce que Pradié a été protégé par LREM ? On va regarder ça. Ouais, visiblement, ouais. Visiblement, Pradié, il a été protégé par En Marche parce qu'il ne semble pas avoir de candidats face à lui. Il y a une UPS d'hiver gauche, mais il n'y a pas de candidats ensemble. Donc, ouais, ça fait partie. Alors, ça, c'est une technique qui peut être utilisée. Alors, attendez. On a une allocution de Jean-Luc Mélenchon qui va commencer dans pas longtemps. Donc, on va se regarder ça. Abad a fait 30% au premier tour. Et en réserve de voix, ça devrait le faire, non ? Parce qu'Abad, il avait été élu quand même assez largement dans sa circonscription. Le candidat LREM s'est retiré face à Pradié. Ouais, donc, c'est une forme de soutien. Donc, oui, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une possibilité pour les partis de soutenir sans soutenir un candidat qu'on s'est simplement à pas présenter un candidat face à lui. Abad a une grosse assise locale, il risque rien. Oui, oui, non. Abad a une très, très grosse assise locale. Effectivement, il est assez peu emmerdé dans son département, dans l'Ain. On sait qu'il fait des bons scores habituellement. Ceci étant, il y a quand même le scandale de l'accusation d'agression sexuelle qui pèse sur lui. Le fait qu'il ait rejoint le gouvernement aussi, qui ne plaît pas forcément à tous ses électeurs. Donc, voilà. Avec les casseroles qu'il a, il est encore en tête. Ouais, ouais, ouais. Tu vas stream des prises de parole. Ouais, ouais, je vais essayer de streamer les prises de parole au fur et à mesure qu'elles arrivent. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Marine Le Pen, visiblement, il n'y a pas d'allocution prévue. Là, on attend Jean-Luc Mélenchon qui devrait arriver. Darmanin se présente du côté de chez lui, ouais. Je n'ai pas encore le résultat. Ça va arriver petit à petit, les résultats. Une allocution du président. Emmanuel Macron ? Non, il y a peu de chance qu'il fasse une allocution ce soir. Ce sera peut-être plutôt un communiqué de presse ou un truc comme ça. Darmanin est borne en difficulté. Hum... Alors, Elisabeth Borne, elle se présente. Elle est dans cette circo-là, au sud de Caen. On regardera. Si Borne perd, elle doit démissionner. Oui, 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 Elisabeth Borne doit démissionner de son poste de Premier ministre si elle perd son élection dans son département, dans sa circonscription. NUPES, ils ont de quoi élargir leur socle électoral actuel ou c'est plutôt l'REM qui va gratter des votes à droite ? Ben justement, c'est ce que je vous disais. Non, non, la NUPES, ils n'ont pas beaucoup de réserve de voix. Clairement pas. Alors qu'à l'REM, ils peuvent bénéficier de reports de voix à droite qui voudront faire un blocage, un vote barrage anti-Mélenchon. Je suis en train d'attendre la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Il y a Le Pen qui parle actuellement. Ouais, mais elle ne diffuse pas sur YouTube, donc c'est relou. Marine Le Pen en direct. Est-ce que je vais le choper ? Non. Non, non. On chopera ça après du coup. Le Figaro a corrigé sa page. Ouais. C'est bon, les Républicains à 11%, le RN à 19%. C'est bien le Figaro. Ça a pris 20 minutes, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Du coup, ils ont changé la taille de l'historique. Ça ne pique pas trop. Il y avait écrit quoi ? Ils avaient juste inversé le RN et les Républicains. Hop. Attends, c'était celle à LiveMap. Donc, c'est cette circonscription-là, celle de... Celle d'Elisabeth Borne, elle est ici. On n'a pas encore le résultat. Véronique Louvagie pour les Républicains, qui a fait 32% des voix et elle est talonnée par Alexandre Morel. Elle pourra quand même avoir des réserves de voix, donc ça devrait être bon pour Véronique Louvagie. Le RN qui arrive encore en tête. Elle a peut-être une triangulaire ici. 19,5, ça risque d'être un peu short pour Olivier Fennu pour se maintenir. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, j'étais bourré. Je parlais de Véronique Louvagie qui est ici, qui est arrivée en tête chez les Républicains. Alexandre Morel qui la talonne. Donc, Véronique Louvagie, elle a de fortes chances d'être élue avec le vote barrage. Je regardais ici, je le signe des sinistres, Stéphane Frère. Ah, ça, c'est un duel Rassemblement National contre la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Ce serait intéressant. Que vont faire les électeurs de Jeanne Roussel au second tour ? respirable. Avec des dizaines d'élus Rassemblement National, vous aurez au contraire la certitude d'être représentés par des députés proches de vous, une opposition ferme mais respectueuse de nos institutions et qui porte avec courage un projet de redressement pour le pays et pour le peuple. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République en marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. À ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens. La France n'est ni une salle de marché ni une ZAD. Dans le cas où un candidat autre que le Rassemblement National ferait face à un candidat LREM ou NUPES, j'invite les électeurs à agir en conscience en fonction du sens patriotique de ce candidat. Électeurs du Rassemblement National, électeurs patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, ayez conscience que la séquence électorale n'est pas finie, vous avez un rôle essentiel à jouer, vous pouvez faire entrer à l'Assemblée un groupe national très important comme jamais dans l'histoire politique de notre pays. ce sera là une immense victoire pour le camp national, pour le peuple et pour la France. Cette victoire du camp national est à portée de main et de vote. Je compte sur vous. Vive la République, vive la France ! Donc Marine Le Pen qui appelle ses électeurs à s'abstenir dès lors que dans leur circonscription il y a un second tour qui oppose La République en marche à la NUPES et du reste s'il n'y a pas de candidat qualifié elle invite les candidats à choisir en conscience elle ne donne pas de consigne de vote les électeurs pardon elle ne donne pas de consigne de vote dans ces circonscriptions là. Elle rappelle que pour elle l'enjeu c'est de constituer un groupe de députés à l'Assemblée nationale pour avoir un groupe de députés à l'Assemblée nationale il faut avoir 15 députés minimum. Elle n'a pas réussi à avoir de groupe ces 5 dernières années parce qu'elle n'avait que 7 ou 8 députés donc ce n'était pas suffisant pour créer un groupe et là son enjeu c'est d'avoir un groupe. encore les résultats dans le loiret hop alors attendez j'ai un overlay qui a été fait pour moi regardez-moi ça si ce n'est pas beau Mélenchon est en train de parler c'est vous tous qui m'attendez à cette heure je m'adresse à vous avec toute l'émotion que vous pouvez deviner au vu du résultat tel qu'il nous est annoncé à sa droite c'est Sophie Taillé-Pollion c'est une sénatrice premier tour écolo nouvelle union je crois et derrière son épaule gauche c'est Julien Bayou le secrétaire national d'Europe écologie les Verts dans plus de 500 circonscriptions au deuxième tour et dès lors les projections en siège à cette heure n'ont à peu près aucun sens sinon celui de maintenir une illusion puisse-t-elle finir d'étourdir nos adversaires pour le reste la vérité est que le parti présidentiel au terme du premier tour est battu et défait pour la première fois de la 5ème république un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit attend le second tour peut-être pour dire ça j'appelle notre peuple au vu de ce résultat et de l'opportunité extraordinaire qu'elle présente pour nos vies pour nos vies personnelles et pour le destin de la patrie commune j'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain bien sûr pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de monsieur Macron la retraite à 65 ans le travail forcé pour le RSA et la partie cachée de son programme qui n'a jamais pu être mis en débat c'est-à-dire les 80 milliards qu'il comptait retirer du budget de l'état pour parvenir au retour des 3% de déficit qu'il avait promis imprudemment à la commission européenne 80 milliards c'est-à-dire retirer du budget de l'état l'équivalent de tout le budget du ministère de l'intérieur pourquoi il parle de ça là je veux bien mais et comme nous le savions et comme le bon sens l'indique il est impossible de retirer une telle somme d'un budget c'est non seulement ce projet qu'il s'agit de rejeter mais celui qui va avec c'est-à-dire l'idée d'une TVA augmentée pourquoi il parle du budget enfin moi je veux bien d'accord mais c'est de financer ce projet et donc du coup législative alors bien sûr il s'agit de rejeter d'écarter mais peut-être plus important est le fait qu'en déferlant en se mobilisant toutes et toutes et d'abord dans la jeunesse à qui le futur appartient et d'abord dans tous les milieux populaires si durement éprouvés par les 30 années de néolibéralisme qui se sont abattues sur lui déferler déferler avec vos bulletins de vote pour ouvrir tout grand la porte du futur pour lequel se sont mobilisés tant de générations avant la nôtre ce futur d'harmonie entre les êtres humains débarrassés des dominations sociales culturelles de genre un futur d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature je crois que c'est sans doute cette page là que vous avez voulu écrire en votant comme vous l'avez fait vous autres qui avez placé la nouvelle union populaire écologique et sociale en tête mais si vous le décidez alors oui dans dix jours les prix seront bloqués le smic sera augmenté à 1500 euros et l'indice des fonctionnaires sera augmenté dans un mois vous aurez la retraite à 60 ans en débat et peut-être avant cela la titularisation des 800 000 contractuels de la fonction publique je ne cite que cela mais c'est la façon que j'aurai ce soir de rendre concret et non politicien la satisfaction que nous avons en observant ce résultat qui est le résultat d'abord d'un accord historique celui qui a permis la naissance de la nouvelle union populaire écologique et sociale qu'en soient remerciés tous tous sans exception qui ont rendu possible cet accord et qui a fini par faire comprendre à notre peuple que nous étions prêts à gouverner avec un programme et avec une unité qui ne s'est démentie à aucun moment quelles qu'étaient les tentatives faites pour la briser depuis qu'elle s'est constituée la nouvelle union populaire écologique et sociale a franchi d'une manière magnifique le premier test qu'elle rencontrait mener et campagne ensemble au coude à coude et convaincre car en démocratie tout se finit par là c'est vrai qu'on dirait un discours de défaite nous avons beaucoup convaincu il reste maintenant à faire l'autre partie du chemin chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir en républicain en démocrate et saura quoi faire de son bulletin de vote nous n'avons aucun doute sur l'intelligence de notre peuple ni aucune réserve à l'égard de la décision que pour finir il prendra quant à la composition de l'Assemblée nationale c'est pourquoi nous demandons à ceux avec qui nous nous sommes affrontés au premier tour de regarder ce deuxième tour non seulement sous l'angle des projets non seulement sous l'angle des étiquettes mais sous celui de l'intérêt général de la patrie et de son peuple en lançant cet appel déferlé décidé par vous-même je suis certain d'être entendu par des millions de gens qui jusque-là peut-être n'avaient même pas imaginé qu'au deuxième tour ils auraient à prendre une décision comme celle qui se présente à eux dans 500 circonscriptions la nouvelle union populaire écologique et sociale est fière d'avoir rendu possible son programme elle est fière de l'oeuvre accomplie elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui vive la république vive la France Emmanuel Jean-Luc Mélenchon donc qui se satisfait du fait que l'ANUPES est au second tour dans plus de 500 circonscriptions mais qui semble quand même avoir un ton défaitiste compte tenu du fait qu'il a parfaitement conscience qu'avec les reports de voix c'est vraiment pas ouf que la majorité présidentielle a beaucoup de chance d'avoir vraiment une majorité absolue et que 22% des voix c'est décevant Julien Bayot donc qui parle de escamoter les débats et de tenter d'enjamber ces élections au contraire et Jean-Luc Mélenchon l'a dit nous nous sommes nous avons voulu nous donner les moyens d'ouvrir le champ des possibles c'est cet accord qui le rend possible c'est je salue les bons scores des communistes des insoumis des socialistes et des écologistes évidemment c'est cette bannière commune qui a permis de rassembler les électorats c'est aussi cette bannière commune et c'est peut-être encore plus important qui a permis à nombre de personnes de venir se joindre à cette dynamique et donc l'abstention est le résultat de la tentative d'Emmanuel Macron d'enjamber ces élections nous voulons nous voulons un débat dans cet entre deux tours parce que finalement c'est projet contre projet on va pas passer la soirée à écouter la NUPES je vous rassure un score historique jamais jamais l'opposition temporaire n'a été n'a pu faire comme ça jeu égal avec la majorité temporaire deux mois après une élection et jamais un président n'a obtenu un aussi bas score puisque les présidents Chirac Sarkozy et Hollande étaient plutôt à plus de 40 donc c'est un formidable désaveu pour le président malgré cette donc Julien Bayou qui met en avant le faible score relatif de la majorité présidentielle qui a du mal à cacher la faiblesse du score de la NUPES la retraite à 65 ans et nous proposons la retraite à 60 ans on choisit pour ou contre poursuivre avec Parcoursup et nous proposons d'en finir et d'augmenter le nombre de places à l'université c'est pour ou contre la vie chère et le maintien des bas salaires et nous proposons de bloquer les prix et d'augmenter les salaires et c'est pour ou contre l'inaction climatique ce gouvernement a été condamné par deux fois pour inaction climatique il proposait de sortir du glyphosate il a réintroduit les néonicotinoïdes l'enjeu et l'objectif de la nouvelle union populaire écologique et sociale c'est moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ça veut dire rattraper le retard sur la mise en oeuvre des accords de Paris c'est véritablement un choix de société qui se joue dimanche on appelle l'ensemble des personnes qui ont voté à retourner aux urnes nous avons ce soir déjoué les pronostics l'enjeu maintenant c'est de déjouer les projections parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit les projections en siège n'ont aucun sens et les dernières qui avaient été faites en 2017 c'était cruellement trompé de quoi ? 50 sièges c'est à dire ce qui fait basculer une majorité donc nous comptons sur la mobilisation la plus grande pour non seulement déjouer les pronostics comme ce soir mais demain déjouer les projections mais oui déjouer les pronostics parce qu'il les sait assez négatif voilà on va s'arrêter là pour la NUPES on a bien entendu Jean-Luc Mélenchon je ne sais pas s'ils vont commencer à nous faire un défilé avec plein de gens mais c'est vrai que si vous regardez les projections et attention je vous invite toujours à faire attention avec les projections ensemble a une chance d'avoir une majorité relative mais quoi qu'il en soit la NUPES a très peu de chances d'avoir une majorité absolue donc c'est effectivement peut-être ce qui explique la déception que l'on sent dans le discours de Jean-Luc Mélenchon c'est le fait d'avoir fait 26% des voix et que ce n'est pas un boost phénoménal non plus par rapport à la présidentielle ils n'ont pas donné de consigne dans les circonceptions où la NUPES s'est éliminée non mais en même temps Jean-Luc Mélenchon il n'avait pas donné de consigne au second tour de l'élection présidentielle je ne vois pas pourquoi il en donnerait pour législative qu'est-ce que je voulais checker hop on recheck les circos on en est ouf voilà ça commence à se préciser de plus en plus est-ce qu'on a des infos sur Julien Audoul tiens Julien Audoul qui a 35% en tête dans sa circonscription et sur les reports de voix pas sûr que Manon Donnet puisse se maintenir Michel Crouzet du coup qui pourra avoir des reports de voix et être élu éventuellement Jean-Luc Mélenchon ne peut plus faire campagne sur Élisez-moi Premier ministre si il peut toujours parce qu'il dit que la NUPES est au second tour dans plus de 500 circonscriptions on va vérifier quand même cette affirmation au fur et à mesure de la soirée donc il peut toujours maintenir l'espoir du fait qu'il deviendra Premier ministre mais ça a très peu de chances d'arriver Tic tac tac Blanquer il est où ? Il est ici Blanquer on n'a pas encore le résultat ça arrivera plus tard ça arrivera plus tard pareil pour Elisabeth Borne ça arrivera plus tard on l'a pas encore là on a le RN en tête RN en tête RN en tête RN en tête bon le RN en tête arrive le RN arrive en tête dans pas mal d'endroits mais ça dépend face à qui ils sont tiens dans le Lottegaran on pourra peut-être avoir une triangulaire ici Zemmour à 35% à Saint-Tropez je n'ai pas encore le résultat à Saint-Tropez c'est ici non c'est là non c'est pas là attend vous avez le droit de vous foutre de moi plus à l'est merci Julie pour les 5 subs attends je suis nul c'est où Saint-Tropez moi je n'y connais rien en Normandie c'est du côté de Nice mais non c'est pas du côté de Nice non mais ça c'est les Alpes-Maritimes ça c'est le Var mais c'est où ? c'est pas à côté de Toulon si c'est la 4ème du Var quatrième ici ? ah oui Zemmour et Eric non mais je le savais c'est ici on est d'accord Saint-Tropez c'est genre par là non ? c'est à gauche après le Leclerc non mais je connais je connais bon on n'a pas encore le résultat tout ça pour ça on verra plus tard attends je rafraîchis on n'a toujours pas les résultats bim bam boum à Paris on aura les résultats plus tard à Paris parce que les bureaux de vote ont fermé à 20h ça prend une plombe pour dépouiller Borne à 32% j'ai pas encore le résultat ici mais ça va arriver pour Elisabeth Borne on n'a pas encore le résultat pour Blanquer non plus il est ici non il est ici Blanquer non attends Richard Ramos qui est sortant Blanquer c'est ici on n'a pas encore le résultat mais apparemment oui d'après plusieurs informations il serait éliminé dès le premier tour la carte de public sénat non mais c'est la même c'est laquelle ? c'est la quatrième du Loiret il a fait 18% des voix il a fait 8,82% des inscrits donc le candidat NUPES a réussi à le déplacer et c'est le candidat RN qui est en tête à 14,68% des inscrits donc il y aura un second tour qui sera organisé entre ces deux candidats là mais sans Jean-Michel Blanquer ouais 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 coup dur pour Zemmour écoute je sais pas maintenant qu'on sait où c'est c'est la quatrième du VAR on n'a pas encore les résultats non ça c'est les bouches du Rhône pardon je me suis trompé quatrième circonscription du VAR donc ce sont des résultats partiels encore une fois Eric Zemmour est à 10,47% des voix on est à 83% de dépouillement donc a priori c'est grillé pour Eric Zemmour qui est éliminé dès le premier tour a priori a priori a priori Zemmour est éliminé dès le premier tour Marine Le Pen elle est candidate où déjà ? j'avais le lien qui était là Aïna Beaumont c'est la onzième circonscription du Pas-de-Calais est-ce qu'on a des résultats partiels dans la onzième circonscription du Pas-de-Calais Marine Le Pen est en tête et elle va se retrouver face à une candidate de la NUPES Marine Dondelier en revanche le candidat en marche est éliminé dès le premier tour ok ça va être chaud pour Marine Dondelier elle a très très peu de reports de voix ah remarque Marine Le Pen elle peut être élue dès le premier tour ah non 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 il lui manque 25% des inscrits on est à 80% des électeurs inscrits on va voir le dépouillement mais Marine Le Pen peut potentiellement être élue dès le premier tour parce qu'elle a plus de 50% des suffrages exprimés et si elle arrive à avoir plus de 25% des inscrits donc là il lui manque un point et demi elle peut être élue dès le premier tour c'est pas surprenant non non c'est pas surprenant mais donc là l'enjeu pour Marine Dondelier c'est de réussir à imposer un second tour à Marine Le Pen mais a priori Marine Le Pen a de forte chance d'être élue si elle a déjà fait 55% des voix dès le premier tour ça devrait le faire bon alors ça continue à se remplir ça continue à se remplir évidemment c'est les régionalistes en Corse mais ça on est habitué c'est pas une nouveauté Muriel Lepfau dans les Côtes d'Armor d'accord Le Hénaph Luc Foucault ok Damien Girard qui est en tête d'accord le RN fait de gros score dans l'Est c'est à plus de 30% ouais ouais entre 20 et 30% dans l'Est le Nord non le RN arrive à arriver au second tour dans plein de circos mais encore une fois question de report de voix tu peux envoyer le lien de la map ouais je vous l'envoie ok d'accord donc pour celles et ceux qui nous rejoignent soyez les bienvenus je vous rappelle que la principale information à regarder ce soir c'est la NUPES qui semble être en tête à 26% des voix ensemble à 25% des voix et le RN à 19% des voix donc on reste sur une tripolarisation au niveau national mais avec une inversion de l'ordre des choses avec la NUPES qui arrive en tête mais sur le nombre de pourcentages de voix au niveau national ce qui ne nous dit pas grand chose des projections parce que ça dépend beaucoup des circonscriptions ça reste décevant pour la NUPES et en même temps c'est aussi décevant pour ensemble enfin ensemble non parce qu'ils sont à peu près dans leur score de la présidentielle donc grosso merdo les gens qui sont allés voter les gens qui sont allés voter Macron ont re-voté Macron aux législatives avec moins de participation quand même et la NUPES en revanche ils étaient donnés à plus de 30% des voix donc c'est une légère déception pour la NUPES qui risque de manquer de réserve de voix pour le second tour très peu de chances que la NUPES réussisse à avoir une majorité absolue en même temps il ne fallait pas trop trop se faire d'illusions la tripolarisation reste très forte oui mais dans les projections à l'Assemblée nationale même si je vous invite à vous méfier de ces projections là on semble se diriger davantage vers le retour d'une bipolarisation grosso merdo au premier tour de l'élection regarde si tu fais législative 2017 voilà législative 2017 ça avait donné ça ok donc c'était un énorme bloc en marche au milieu et des oppositions à sa droite et à sa gauche avec le principal groupe d'opposition c'était LR mais c'était comme ça donc il y avait une majorité absolue très très importante en marche au milieu et les autres oppositions qui étaient très minoritaires et très écrasées là si tu regardes les projections on va se diriger vers un peu plus de clarté avec une NUPES qui aura quand même plus d'une centaine de députés LREM qui a de fortes chances d'avoir enfin ensemble qui a de fortes chances d'avoir une majorité et la droite et l'extrême droite qui restent beaucoup plus minoritaires pourquoi on semble à plus de place dans la NUPES dans leur prédiction alors que la NUPES est davantage au pourcentage de voix c'est justement pour ça que je te dis qu'il faut faire attention parce que ça ce sont des projections nationales ok ça ce sont des résultats de voix au niveau national et ça c'est des projections par circonscription parce que la NUPES ils ont beau être devant en nombre de voix au niveau national ils n'ont pas de réserve de voix dans les circonscriptions à la différence d'ensemble tu vois ce qu'on appelle une réserve de voix c'est des gens qui sont susceptibles de voter si tu reprends la carte que tu regardes dans à peu près n'importe quel circo on va regarder ici par exemple cette circonscription donc c'est un peu virtuel ce que je suis en train de te dire mais regarde au premier tour au second tour on a de fortes chances d'avoir Christophe Benz et Béranger Rabat donc deux candidats au second tour Christophe Benz qui est membre du rassemblement national et Béranger Rabat qui est membre de Ensemble comment vont-ils parvenir ? quelles sont les voix qui vont réussir à consolider leur score au second tour ? a priori les gens qui ont voté pour eux au premier tour vont re-voter pour eux donc là il y a plus de 9400 personnes qui vont re-voter pour Christophe Benz Béranger Rabat pareil il y a 7300 personnes qui risquent de voter pour elle et en plus de ça vont venir se rajouter les voix qui viennent des autres candidats pour qui vont voter d'après toi les électeurs de Michel Leclerc qui ne sera pas au second tour ? a priori ils vont davantage se reporter sur Béranger Rabat pour faire barrage au rassemblement national les électeurs de la NUPES ont des chances de chercher à faire barrage au rassemblement national donc Béranger Rabat elle peut déjà compter sur une bonne réserve de voix pas dégueulasse de 16% peut-être pas tous mais quand même une bonne partie au moins les trois quarts Sophie Delongue les républicains bah pareil 13% des voix est-ce que les électeurs les républicains de la Haute-Marne ont envie de soutenir le rassemblement national peut-être une partie peut-être un tiers peut-être une moitié mais bon le reste va aussi se diriger vers Béranger Rabat c'est ça qu'on appelle les réserves de voix Théo Cavéziel je sais pas qui c'est divers mais divers quoi je sais pas c'est quand même 10% donc voilà quoi il est où Abad déjà ? Abad il est dans l'Ain il est dans la cinquième circonscription de l'Ain c'est celle-là la cinquième circo Damien Abad est à 33% Florence Pisani est à 23% donc il y aura un second tour entre les deux est-ce que Joël Nimbotin on va aller vérifier ça hop cinquième circonscription de l'Ain ouais donc il y aura un second tour entre la NUPES et Damien Abad mais avec des reports de voix très importants du côté du RN et de LR reconquête ouais non a priori c'est bon ça devrait être bon pour Damien Abad qui devrait réussir à être élu au second tour Abad il est pas avec l'étiquette LR bah non il est pas avec l'étiquette LR Abad parce qu'il a été exclu des Républicains et qu'il se présente avec le soutien de enfin avec le soutien indirect de ensemble les LR préfèrent voter Abad que NUPES bah Damien Abad c'est l'ancien président du groupe Les Républicains donc je pense que les reports de voix vont plutôt aller vers Damien Abad que pour la NUPES tu vois les électeurs LR ils vont soutenir Damien Abad il y a Elisabeth Borne qui est en train de parler hop hop alors attendez non je ne la trouve pas Marine Le Pen Marine Le Pen a appelé à voter ni LRM ni NUPES effectivement Marine Le Pen a appelé a appelé les gens ah si c'est bon attend on est en train de parler titre personnel enfin je veux remercier les habitants de la 6ème circonscription du Calvados de m'avoir placé en tête de ce premier tour aujourd'hui plus d'un français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes et cela personne ne peut s'y résoudre notre premier devoir collectif c'est de faire reculer l'abstention nous continuerons d'y oeuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société et avec le gouvernement avec toute la majorité je veux continuer à agir et apporter des réponses concrètes aux difficultés des français et préparer notre avenir à toutes celles et ceux qui se sont abstenus je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain ce soir des millions de français ont choisi les candidats de la majorité présidentielle grâce à eux et à notre présence massive au second tour nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'assemblée nationale nous avons une semaine de mobilisation devant nous une semaine pour convaincre une semaine pour obtenir une majorité forte et claire seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des français et de relever les défis d'avenir face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations face aux extrêmes nous seuls portons un projet de cohérence de clarté et de responsabilité j'appelle donc toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet et de nos candidats mesdames et messieurs dans une semaine au delà des étiquettes ce sont nos valeurs qui sont en jeu la liberté l'égalité la fraternité et la laïcité ce premier tour nous montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre ces valeurs car oui comme cela ne s'était jamais produit dans l'histoire politique de notre pays nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes face aux extrêmes nous ne cèderons rien ni d'un côté ni de l'autre nous ne cèderons rien pour défendre le progrès social la souveraineté de notre pays et la république car rappelons-le le progrès social ce n'est pas la décroissance économique mais la liberté d'entreprendre et d'innover pour créer plus d'emplois et financer notre modèle social c'est subtil c'est subtil de la part d'Elisabeth Borne le modèle social ce n'est pas une écologie d'interdits et de taxes mais une transition écologique ambitieuse qui ne laisse personne au bord de la route la souveraineté nationale ce n'est pas la rupture avec l'Europe la fascination pour les régimes autoritaires et l'alignement sur la Russie mais bien une nation forte au sein d'une Europe plus indépendante la république ce n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte contre nos forces de l'ordre la république ce n'est pas monter les français les uns contre les autres en les opposant selon leurs religions leurs origines ou leur situation sociale mais bien la laïcité et l'égalité entre tous les citoyens mes chers compatriotes pour agir pour mettre en oeuvre les engagements portés par le président de la république nous avons besoin d'une majorité forte et engagée alors durant les jours qui viennent comme moi toutes les candidates et tous les candidats de la majorité présidentielle continueront ensemble à porter avec détermination notre projet celui du pouvoir d'achat celui d'une grande nation écologique celui du plein emploi et du refus des inégalités de destin dimanche prochain face aux extrêmes en votant pour les candidats de la majorité présidentielle vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs vive la république et vive la France donc Elisabeth Borne qui reprend l'argumentaire évidemment d'Emmanuel Macron sur l'opposition aux deux extrêmes la tripolarisation en fait c'est un bloc acceptable entouré de deux blocs inacceptables donc ça assez classique là où je dis que c'est subtil c'est que vous avez bien compris qu'elle a fait une charge anti-Mélenchon sans jamais prononcer son nom ni prononcer le nom de la NUPES etc. elle a fait une vaste charge anti-Mélenchon Elisabeth Borne se projette dans le fait que la NUPES va être sa première opposition à l'Assemblée Nationale donc elle invite les électeurs à ne surtout pas voter pour la NUPES et elle met en avant le progrès social le progrès social ce n'est pas la décroissance le progrès social ce n'est pas l'interdiction le progrès social ce n'est pas d'aller vers Poutine le progrès social enfin vous voyez c'est toute une rengaine qu'elle développe et qu'on va entendre encore pendant 5 ans du coup donc du coup le message est assez clair de la part d'Elisabeth Borne il ne fallait pas s'attendre à autre chose c'est assez évident c'est évidemment assez évident alors attends si on retourne du côté du Loiret Jean-Michel Blanquer à 18,89% des voix il est derrière Bruno Notin et Thomas Ménager c'est le rassemblement national qui arrive en tête dans la circonscription de Blanquer le Loiret le Loiret le Loiret ne bougez pas je vous le retrouve il est dans la quatrième du Loiret Thomas Ménager 14% des inscrits Bruno Notin 9% Jean-Michel Blanquer effectivement est éliminé Jean-Michel Blanquer est éliminé dès le premier tour donc il y aura un second tour entre Bruno Notin et Thomas Ménager avec les reports de voix du coup tac 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 on verra on verra en fonction des reports de voix est-ce que Bruno Notin a une chance de l'emporter ça va dépendre de où vont les électeurs de Blanquer en fait triangulaire non non on ne peut pas y avoir de triangulaire parce qu'il n'y a qu'un seul candidat qui a fait plus de 12,5% des inscrits et donc quand il y a un seul candidat qui a fait plus de 12,5% des inscrits on organise un second tour entre les deux premiers mais pas avec le troisième donc c'est pour ça que parfois je vous dis que Bruno Notin sera au second tour même s'il n'a pas 12,5% parce qu'on fait quand même un second tour mais entre les deux premiers vous voyez donc effectivement Jean-Michel Blanquer est éliminé qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre Adrien Quatennens il est député sortant il est dans la première circonscription du Nord on n'a pas encore les résultats Fabien Roussel 20ème circonscription du Nord boum Fabien Roussel il est en tête avec 33% des voix il y aura un second tour entre Fabien Roussel et le Rassemblement National putain ils sont vraiment au coude à coude ils sont vraiment au coude à coude les reports de voix ensemble qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire je pense qu'ils vont voter Roussel j'en sais rien Diver gauche ça va voter Roussel Reconquête ça va voter Guillaume Florent Quint Florent Quint pardon les écolos ça va voter Roussel Diver droite je ne sais pas ok on verra on verra on verra on verra tac 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 Elisabeth Borne du coup est-ce qu'on a les résultats le Calvados c'est ici on est d'accord non ça c'est l'heure Calvados c'est là ouais c'est là Elisabeth Borne c'est là sixième circonscription du Calvados Elisabeth Borne est en tête avec 32% ouais il y aura un second tour Facha Danupes le RN a failli imposer une triangulaire ils ne sont pas passés loin de la triangulaire on est à 86% des bulletins des bulletins on va voir la sixième de l'Essonne il y a un député en difficulté c'est où l'Essonne ? ah mais non c'est plus loin je suis con il n'y a aucun résultat dans l'Essonne mais de toute façon l'Essonne les bureaux de vote ont fermé tardivement donc on n'a pas encore de résultats vous voyez à Paris et en petite couronne on aura l'ajouté beaucoup plus tard dans la soirée Caroline Fiat sixième de Meurthe et Moselle non c'est pas ça mais attends c'est laquelle la Meurthe et Moselle c'est celle-là c'est la sixième il y aura un deuxième tour il y aura un deuxième tour face au ARN 30% des voix pour Caroline Fiat quasiment 30% pour le ARN aussi ça risque d'être chaud pour Caroline Fiat ça risque d'être chaud pour Caroline Fiat ça risque d'être chaud pour Caroline Fiat on verra pour l'instant il y a quatre triangulaires alors il y a quatre triangulaires possibles mais je vous rappelle qu'au second tour on n'est pas obligé de se maintenir on peut se retirer beaucoup de ARN le ARN arrive en tête dans beaucoup de circonscriptions mais encore une fois c'est pas parce qu'ils sont en tête qu'ils seront élus ça dépend beaucoup des reports de voix est-ce que les électeurs de la majorité présidentielle est-ce que les électeurs macronistes feront barrage au ARN en votant en UPS ? c'est ça la question j'ai fait tomber des trucs là j'ai un petit outil qui affiche la participation et le taux d'abstention qui est actualisé en direct en permanence sur le site du ministère de l'intérieur c'est un outil qui a été développé pour moi par Sylvain et Pierre de la chaîne Twitch Comptoir du Dev que je tiens à remercier merci beaucoup les copains merci pour cet outil du coup qui me permet d'afficher ça en direct et c'est mis à jour automatiquement et ça c'est cool et ça c'est extrêmement cool merci les gars le coloriage avance bien le coloriage avance bien c'est moi où le son bug il est très bien le son il y a Eric Zemmour qui est en train de parler le figaro.fr le figaro.fr j'ai pas encore l'élocution de Zemmour personne n'est élu dès le premier tour pour le moment non j'ai pas vu ça j'ai pas vu ça france info qu'est-ce qu'ils ont sur leur direct télé Marine Le Pen Marine Le Pen à 55% mais il faut qu'on aille vérifier parce que c'était des résultats partiels donc on va retourner vérifier ça pour Marine Le Pen merde c'était où déjà Marine Le Pen c'est circo parce qu'elle avait pas elle avait pas 25% des inscrits de ce qu'on a vu donc elle a des chances d'être élue dès le premier tour mais il faut encore dépouiller les derniers bulletins pour vérifier elle est dans la onzième circonscription du Pas-de-Calais Pas-de-Calais onzième circo regardez je vous montre ah non 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 a priori c'est niqué a priori Marine Le Pen n'est pas élue Marine Le Pen n'est pas élue dès le premier tour parce qu'elle a pas 25% des inscrits donc il y aura bien un second tour entre Marine Tondelier et Marine Le Pen second tour dans lequel Marine Le Pen a toutes les chances d'être élue évidemment est-ce qu'on a déjà eu des majorités relatives à l'Assemblée si oui comment ça se passe sinon comment ça se passerait si personne n'arrivait à se mettre d'accord sous la 5e République je suis pas sûr qu'on ait une majorité relative on a toujours eu des coalitions enfin on a toujours eu au pire des coalitions il y a eu des courtes majorités c'était Rocard notamment qui avait une majorité pseudo relative mais à quelques sièges près ça pouvait y aller et donc tu fais des majorités de circonstances en fonction des textes de loi je viens d'arriver ça donne quoi les résultats Nupes devant ou c'est Macron c'est plus compliqué que ça voilà la gueule de la carte si tu veux regarder qui est devant qui c'est plus compliqué que ça et en fonction des reports de voix ça reste ça reste le ça reste la majorité présidentielle enfin Emmanuel Macron qui a le plus de chances d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour la semaine prochaine compte tenu du fait que ces candidats sont plutôt en balotage favorable alors que quand la Nupes réussit à se qualifier au second tour ils ont peu de réserve de voix c'est ça tout le problème de la Nupes en fait ils font le plein de voix dès le premier tour mais au second tour ça risque de pêcher on verra est-ce qu'il y a un ou une ministre qui ne passe pas au second tour en l'état actuel des choses non Damien Rabad est au second tour les autres ils se présentent dans des grandes villes donc on n'a pas encore les résultats Beaune Blanquer n'est plus ministre Blanquer est éliminé dès le premier tour mais il n'est plus ministre Clément Beaune il est à Paris donc on n'a pas encore les résultats on les aura plus tard c'est quoi le violet ? c'est le rassemblement national c'est quand les candidats RN sont en tête le violet Mon chalin elle est en Essonne donc pas encore de résultats encore une fois tous ces départements là les bureaux de vote ont fermé à 20h donc là il est encore trop tôt pour avoir les résultats on les aura plus tard merci pour vos subs et vos resub merci pour le train de la hype incroyable pensez à follow la chaîne à vous abonner pourquoi un ministre peut être député non un ministre ne peut pas être député c'est son suppléant qui siégera à sa place c'est pour ça qu'on a inventé les suppléants Gérald Darmanin il se présente où Darmanin ? ah oui pour ceux qui pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Eric Zemmour aussi est éliminé dès le premier tour Eric Zemmour ne sera pas ne sera pas élu c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Gérald Darmanin c'est la 10ème circonscription du nord on va dans le nord la 10ème circonscription on n'a pas encore les résultats pas encore il y a Zemmour qui parle ben non j'ai pas j'ai pas Zemmour j'imagine que les ministres qui ne seraient pas élus perdraient leur poste au gouvernement oui absolument Lamia et la rage Lamia et la rage elle est à Paris elle est dans cette cirque là donc on l'aura pas tout de suite merci pour vos subs merci beaucoup merci pour votre soutien un ministre battu doit démissionner mais un député non élu peut devenir ministre après les législatives bien sûr bien sûr bien sûr et les résultats pour Darmanin il est en tête écoute moi je veux bien mais je les ai pas sur le site du ministère de l'intérieur donc on va attendre encore un peu les circons elles sont faites en fonction de la population ouais 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 on peut avoir le lien de la carte je vous remets le lien de la carte il est notable que le gouvernement restreint de bande sera étendu après l'élection oui absolument oui oui absolument absolument c'est habituel après les législatives et compte tenu du résultat des législatives il y aura il y aura de nouveaux ministres de toute façon il manque des ministères il manque des ministères sur les transports sur le numérique etc donc ça va arriver le logement aussi il y a du gerrymandering en France très peu il y a très peu de tripatouillage de circo les règles ont été faites de telle manière que on est relativement épargné par rapport à ce qui peut exister aux Etats-Unis Toulouse pas de résultat bah non pas encore Toulouse c'est une grande ville donc les bureaux de vote ont fermé comment sont divisées les circonscriptions est-ce que c'est fait pour que ce soit vraiment équitable en fonction du nombre de citoyens à peu près ouais ça dépend beaucoup dans une circo t'as entre 60 000 et 120 000 habitants je crois un truc comme ça le but du jeu c'est d'essayer d'avoir une juste représentation en nombre de personnes mais aussi en différence des territoires avoir plusieurs députés par département pour pas que je retrouve avec des départements qu'un seul député y a-t-il des analyses sur les votes régionaux pourquoi des endroits votent à gauche RN ou ensemble bah t'as des histoires t'as des dynamiques électorales on sait que la Bretagne par exemple est plutôt modérée historiquement et plutôt à gauche ça dépend ça dépend des élections ça dépend comment etc. mais je dis plutôt à gauche même si Macron a fait d'excellents scores à la présidentielle le nord c'est un bassin de vie qui est plutôt populaire plutôt ouvrier d'ailleurs historiquement qui subit de plein fouet la désindustrialisation et donc on a plutôt des bons scores de la part de la gauche de la gauche et de l'extrême droite le Var c'est pareil le Var et les Alpes-Maritimes on a plutôt une surreprésentation de la droite et de l'extrême droite plutôt conservateur voilà après bon c'est l'histoire c'est lié à l'histoire de France ça dépend des populations ça dépend comment t'as des terres socialistes t'as des terres modérées t'as des terres plus radicales les analyses électorales par géographie ça existe on a vraiment une France coupée en trois confirmation des présidentielles ouais on a une France coupée en trois assez clairement si tu regardes la répartition des votes au niveau national une UPS ensemble à 25% chacun le RN un tout petit peu derrière à 19% mais on n'aura pas une représentativité de cette tripolarisation à l'Assemblée nationale on aura une percée de la gauche par rapport à ce qu'on avait en 2017 et un rapetissement de la droite avec les villes le RN va perdre en pourcentage je sais pas si ça ce sont des sondages sortis des urnes ou du dépouillement mais tu as raison si c'est du dépouillement effectivement ça va descendre quels sont les critères pour être au second tour pour être au second tour dans ta circonscription je vais en prendre une au hasard il faut que tu t'en fous de ce chiffre là celui dans cette colonne là tu t'en fous du chiffre c'est pas important le seul chiffre qui est important c'est celui là pour être au second tour il faut faire plus de 12,5 et comment on fait si jamais il n'y a qu'un seul candidat comme par exemple dans cette circonscription ici qui fait plus de 12,5 et bien on organise quand même un second tour dans lequel on fait s'opposer les deux premiers candidats les deux arrivés en tête et pas le troisième voilà étant donné que chaque groupe composant la NUPES sera indépendant à l'assemblée est-ce que ça a du sens de compter comme un seul bloc de position selon le conseil d'état oui voilà t'as la réponse et si aucun candidat n'arrive à avoir 12,5% on fait quand même un second tour avec les deux premiers on fait quand même un second tour avec les deux premiers ouais 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 j'ai vu trois triangulaires pour l'instant dans le sud-ouest vous en avez trouvé plus pas encore mais les triangulaires c'est pas parce qu'elles sont possibles qu'elles arriveront nécessairement on verra il y aura peut-être des désistements peut-être des candidats qui vont se retirer je viens de finir de dépouiller 1er siècle de Toulouse il y a bien l'air d'y avoir trois grandes dominantes politiques extrême gauche centre extrême droite ouais pas étonnant je comprends pas il n'y a pas de NUPES en Corse bah en Corse historiquement c'est plutôt les les régionalistes qui remportent Aquaviva Castellani et Colombani pas étonnant on les connait Marc Angéli qui est devant Romain Colonna ok c'est plutôt régionaliste encore ça ça on le sait autonomiste si vous voulez le dire autrement je termine le dépouillement à Versailles ça partirait sur ensemble contre LR au second tour ah ouais Reconquête et le RN ils n'ont pas fait des bons scores ok ok qu'est-ce que la NUPES la NUPES c'est la nouvelle union populaire écologique et sociale c'est le nom donné à l'alliance entre les parties enfin plusieurs parties de gauche Versailles bah à Versailles je crois que Eric Zemmour avait fait un bon score à la présidentielle donc c'est pour ça que je pose la question est-ce qu'on a les résultats pour Sandrine Rousseau non Sandrine Rousseau elle est candidate à Paris et les résultats à Paris on les aura plus tard on les aura plus tard vers minuit tout ça Versailles premier centaine LREM contre NUPES on les a pas encore les résultats à Versailles si vous voulez le site regardez il est écrit là election.getwemap il est chelou ce lien il est chelou ce lien il est chelou ce lien il va rester là-dessus attends je suis pas sûr j'y subais rien parce que moi quand je clique dessus ça me sort ainsi de chelou montre les dom-toms regarde les dom-toms ils sont là la réunion ça vote plutôt à gauche mais ça on le sait Mayotte ça vote plutôt à droite mais ça on le sait pas nouveau Martinique c'est plutôt régionaliste autonomiste pas étonnant Marcelin Nadeau Philippe Edmond-Mariette et Jean-Philippe Nylor ok Johnny Hajar pour la diverse gauche Guadeloupe le Rassemblement National arrive en tête dans la troisième circo le reste c'est du divers gauche Justine Benin qualifiée ok est-ce qu'on a un résultat dans le Calvados non pas encore la circo d'Elisabeth Borne sixième circo du Calvados c'est des résultats partiels Elisabeth Borne arriverait en tête mais elle serait en balotage au second tour avec la NUPES et on est en cours de dépouillement Richard Ferrand on va aller regarder Richard Ferrand Richard Ferrand Richard Ferrand Richard Ferrand il est où ? il est dans le Finistère évidemment dans la sixième circonscription du Finistère quelle question genre enfin Finistère sixième circo hop Richard Ferrand arrive en tête avec 33% des voix il est au second tour face à la NUPES Mélanie Thomas qu'est-ce qu'elle a comme réserve de voix Patrick Le Fur Gaël Nicolas oui ça m'a l'air ça m'a l'air assez gagné pour Richard Ferrand ça m'a l'air assez gagné pour Richard Ferrand on verra Richard Ferrand qui est le président de l'Assemblée Nationale qu'est-ce que je voulais voir Olivier Véran il est dans la première circo de l'ISER c'est où l'ISER ? c'est combien l'ISER vous savez vous ? l'ISER 38 merci merci les copains merci les copains première circo on n'a pas encore le résultat le monde a fait un article sur les circo des mini si tu veux avec les pourcentages ah oui ils ont fait ça le monde le monde résultat résultat les candidats les dates clés l'UPS la République en marche les républicains où est-ce que je le trouve ce truc ? avec Zemmour éliminé dans le VAR Damien Abad arrive en tête Olivier Dussopt arrive en tête en Ardèche Olivier Faure arrive en tête au premier tour en Seine-et-Marne Elisabeth Borne en tête très bonne opération pour LFI au niveau financier oui mais c'est pas surprenant est-ce que tu penses que le deuxième tour va ressembler à ce qu'on avait vu pour les dernières législatives une extrême droite forte au premier tour qui s'était fait laver au second tour faute de réserve de voix et tout sauf Marine oui absolument tu avais la souris dessus les résultats des ministres vous voyez Julien Aubert battu grosse perte pour LR ah ouais Julien Aubert éliminé merde dommage pour lui alors Elisabeth Borne hop 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 Olivier Dussopt est arrivé en tête candidat NUPES qui s'est arrivé en deuxième avec 23% ok Marc Fénault agriculture avec Damien Abad eux aussi feront face à la NUPES Brigitte Bourguignon fera face au RN piscine en grand c'est la candidate Rennes ok incertitude dans les grandes villes bah ça on verra on verra avec les résultats Atal peut être élu dès le premier tour ah ouais ah pas encore le résultat Damien Abad au second tour la blague non non bah Damien Abad a de fortes chances d'être élu ouais Sandrine Rousseau je sais pas elle est à Paris on n'a pas encore le résultat dans les grandes villes lumière générale on n'a pas encore le résultat Hugo Bernalicis passe à 40% les résultats viennent de tomber ah ouais et dans quel circo Bernalicis le bro Hugo c'est la deuxième du nord merci deuxième du nord Hugo Bernalicis 40% des voix il y aura un second tour contre le candidat ensemble qui pourra faire 40% des voix 48 ça risque de pas être simple pour Bernalicis au second tour qu'est-ce qu'il a comme réserve de voix il y a un écolo là on verra Darmanin Darmanin en tête ça vient de tomber Darmanin c'était la deuxième mais non c'est laquelle Darmanin déjà ? c'est la dixième Gérald Darmanin il est en tête à 42% des voix il y aura un second tour face au RN ouais bah il a toutes les chances d'être élu alors ouais 42% des voix il est face au RN et donc il a il a les réserves de voix suffisantes je pense on verra la semaine prochaine faut pas oublier que les gens s'entapent d'aller voter au premier tour alors au second tour si leur candidat est éliminé ouais 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 mais bon tu vois si seuls les candidats si seuls les électeurs des deux candidats arrivés en tête vont voter bah regarde il a fait 8000 voix l'autre il a fait 4000 donc on va faire deux fois plus de voix quoi donc il va être élu à 75% 25% pour la NUPES c'est pas beaucoup quand même 66% oui 66% désolé c'est la fatigue 25% pour la NUPES au niveau national c'est pas gigantesque je pense que la NUPES est un petit peu déçue ce soir elle aurait voulu faire mieux à voir si les résultats ont été mis à jour ouais 25,9 je pense qu'ils auraient voulu faire mieux monter au moins à 30% peut-être que c'est les enjeux locaux qui ont pu fonctionner sur le leaf up mon chalin a été battu en Essonne ah ouais il manque les résultats dans les grandes villes c'est vrai qu'il manque les résultats dans les grandes villes ouais du coup tu interprètes comment ces résultats une victoire pour Macron non je ne me permettrais pas de dire que c'est une victoire pour Macron parce que parce que lui aussi il fait que 25% des voix au niveau national ceci étant Emmanuel Macron a de fortes chances de remporter une victoire dimanche prochain au second tour puisque c'est lui qui a le plus de chances d'avoir une majorité absolue c'est pas sûr qu'il ait une majorité absolue à lui tout seul peut-être qu'il sera obligé de composer avec les républicains auquel cas ce sera une défaite résultat disponible pour Gabriel Attal sur le site du ministère Attal il est dans quel circo ? je viens d'arriver on a vu si Darmanin avait sa circo il est au second tour Darmanin il a toutes les chances d'être élu c'est la dixième circonscription des Hauts-de-Seine dixième circonscription des Hauts-de-Seine Gabriel Attal Gabriel Attal élu dès le premier tour putain alors attention on n'est qu'à 57% des dépouillements attention attention ça peut changer mais a priori Gabriel Attal il y a moyen qu'il soit élu dès le premier tour incroyable pour un ministre ça le sécurise c'est qui Gabriel Attal ? Gabriel Attal c'est l'ancien porte-parole du gouvernement qui est désormais ministre des comptes publics il s'occupe de la moulaga de l'état ce chat j'en peux plus ah oui faites attention sur cette chaîne vous risquez de croiser des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous il se peut que vous ayez du mal à le supporter je suis désolé pour vous inspirez par le nez expirez par la bouche vous devriez y arriver Pompili il est dans quel circo déjà ? pourquoi vous pensez pas comme moi ? les gens sont bêtes les gens qui commettent l'erreur de ne pas penser comme moi ils sont dans l'erreur c'est bien connu ça marche bien je me sens mieux merci du conseil j'avais oublié de respirer mais si c'est trop difficile pour vous n'hésitez jamais à quitter le stream pas de problème tac 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 ça c'est la scène Saint-Denis la scène Saint-Denis on aura les résultats plus tard Aldemarne aussi n'oubliez pas de sub évidemment c'est pas une question de positionnement politique ça a full insulte non 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 mais vous inquiétez pas les modérateurs sont là pour veiller au grain et vous inquiétez pas les personnes qui injurient ils sont bannés et ils nous manquent pas c'est pas grave merci Kazon pour ton prime du coup on en est où sur la carte bim bam boum est-ce qu'on a eu les résultats du coup Blanquer éliminé ça on l'avait déjà vu Blanquer éliminé dès le premier tour les autres Pompili Pompili dans la somme euh c'est où la somme c'est là hop on n'a pas encore les résultats de la deuxième circonscription Clément Victorovitch élu au premier tour 19ème circonscription de la Roublardise effectivement euh si tu veux voir une circonscription c'est compliqué t'as la 5ème de la Gironde euh ouais euh 5ème de la Gironde alors attend 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 Gironde 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 alors ah ouais c'est serré on est à 77% de dépouillement mais il y a peu de chance que la Nupes réussisse à se qualifier enfin je dis il y a peu de chance j'en sais rien non non je dis il y a peu de chance non ce que je voulais dire pardon c'est il y a peu de chance qu'il y ait une triangulaire c'est ça que je voulais dire mais c'est vrai que c'est serré c'est vrai que c'est serré Clément Beaune serait en deuxième position derrière la Nupes il est où Clément Beaune ah mais non mais Clément Beaune il est à Paris c'est quoi une triangulaire ? c'est quand il y a trois candidats au second tour et pour qu'il y ait une triangulaire il faut que les trois candidats aient fait plus de 12,5% des voix au premier tour non pas des voix pardon des inscrits c'est ça la différence regardez là vous avez le pourcentage des votes exprimés donc vous prenez le total des bulletins dans l'urne là toute cette colonne là hop là vous prenez le total et vous faites un calcul de pourcentage et vous avez les pourcentages exprimés mais vous pouvez aussi regarder le nombre de voix et non pas le rapporter les uns par rapport aux autres mais le rapporter au nombre d'inscrits dans la circonscription là il y a 93 000 inscrits donc celui qui a fait 14 222 voix il a fait 15,26% des inscrits et c'est ce chiffre là qui doit être supérieur à 12,5% pour se maintenir au second tour voilà c'est pour ça que l'abstention joue un rôle majeur il y en a un qui a eu un seul vote bah ouais Vincent Opifex c'est le seul qui a voté pour lui-même alors je rigole on est à 77% de dépouillement là donc ça on aura d'autres résultats peut-être que sa femme et ses gosses ont voté pour lui aussi hum hum C'est la conscription de Charente-Maritime, mais j'en sais rien, moi. Non, ça, c'est la Seine-Maritime. Ça, c'est le Calvados. C'est où la Charente-Maritime ? Je ne sais jamais. Non, la Charente, c'est là, je suis con. Non, ça, c'est la Vendée. C'est la Loire-Atlantique. Charente-Maritime, c'est ici. Ah, putain. Vous savez, dès que c'est en dehors du périph, je suis perdu. Faut que tu m'as dit quoi, la deuxième de la Charente-Maritime ? Eh bien, il y aura un second tour. Entre la NUPES et Ensemble. Où vont aller les rapports de voix du RN ? Ah, ils ont fait un bon score quand même, le RN. Ruffin qualifié a priori. Ruffin, il est où déjà ? C'est quoi sa circo à Ruffin ? Vous vous souvenez, c'est laquelle, celle de Ruffin ? C'est la première de la somme. La première de la somme. Ruffin, il est en tête. Il est face au RN. Ensemble, il est en troisième position avec 20% des voix. LR a fait 7%. Ça paraît bien parti pour Ruffin. Ça va beaucoup dépendre des électeurs ensemble. C'est quoi, Éco ? C'est Écolo. C'est Écolo. Actualise, il y a Paris. Bah non, il n'y a pas Paris. Est-ce qu'on a des résultats à Paris, ici ? C'est où 75 ? Bordel. Pourquoi il n'y a pas 75 ? Pourquoi il n'y a pas Paris ? Pourquoi on parle de 74 à 76 ? Je suis scandalisé. On ne peut pas cliquer dessus, d'accord. Il n'y a pas Paris. 75, c'est bon. Candidature, premier tour. On n'a pas les résultats. Paris n'existe pas. Paris éliminé au premier tour. Francis Lalanne. Il était candidat en quelle circonscription, Francis Lalanne ? Troisième circonscription de Charente. Francis Lalanne, il a fait 2,12% des voix. Il a fait 1% des inscrits. Échec. Échec pour le révolutionnaire Francis Lalanne. qui, fort de ce soutien populaire massif, va pouvoir à nouveau faire un appel au coup d'État militaire. C'est quoi écho ? C'est une nuance écolo. Échec. Et dans cette circonscription-là, il y aura un second tour entre le Rassemblement National et Ensemble. Bah tiens, pour qui va voter Lalanne au second tour ? Il avait fait quoi au second tour de la présidentielle, Lalanne ? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a comme prise de parole ? Roussel a fait 30%. Il est au coude à coude avec le Rassemblement National au second tour. C'est la 20e circonscription du Nord. Fabien Roussel. Ah ouais, vraiment au coude à coude, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Damien Rieux est éliminé aussi. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Attal directement élu. Bah je ne sais pas, on en est où pour Attal ? On est encore à 57% du dépouillement. Donc on verra. Il faut continuer à dépouiller. Jean-Luc Mélenchon, il a une circonscription. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux élections législatives. Il a filé sa circo à Manuel Bompard. Qui a toutes les chances d'être élu. Bompard, il est du côté de Marseille. Il est où Bompard ? Non, Marseille c'est ici. Mais bon, ce n'est pas encore dépouillé. Amélie de Montchalin est en ballotage terriblement défavorable face à un candidat Nupes dans la 6e de l'Essonne. Amélie de Montchalin, donc dans la 6e de l'Essonne. Amélie de Montchalin, je vous rappelle que c'est la ministre chargée de la planification écologique. Je n'ai pas encore le résultat dans la 6e de l'Essonne. Mélenchon, pas député, il a quoi comme fonction alors ? Bah, youtubeur, c'est déjà bien. C'est en Essonne ? Bah oui, je suis en Essonne là. Je ne comprends pas s'il ne se présente pas comment il peut devenir Premier ministre. Tu n'as pas besoin d'être député pour être Premier ministre. Ce n'est pas une obligation. Édouard Philippe n'était pas député et Jean Castex n'était pas député non plus. Elisabeth Borne n'était pas député non plus quand elle a été nommée. Pour être exact, Édouard Philippe était député au moment où il a été nommé, mais pas dans un parti de majorité, c'était un peu bizarre. Il ne s'est pas présenté. Julien Aubert et Guillaume Larivé éliminés au premier tour. Ça, c'est un coup dur pour les Républicains. On peut nommer n'importe qui, ouais. Ouais. C'est en Essonne, c'est une REF. Ah. C'est Haroun. Ah d'accord, ok, pardon, je n'avais pas la REF. Michel, pas la REF, pardon. Aubert, chef des Républicains, c'est perdu. Ouais, 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 non, c'est très dur pour Julien Aubert, ouais. Puisqu'on parle des Républicains, Christian Jacob, il est candidat où ? Ah non, il n'est pas candidat. Non, non, il n'est pas candidat. Ah oui, c'est vrai qu'il passe la main. Christian Jacob, il arrête là. Ah putain, j'avais zappé ça, oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Est-ce que Mélenchon, Premier ministre, s'est foutu ? Non, c'est pas, enfin, c'est pas impossible, c'est improbable. Voilà. On verra. Villani, il est candidat dans l'Essonne et je n'ai pas encore les résultats. Regarde, ça, c'est les résultats de l'Essonne. Et il n'y a pas encore les résultats dans la majeure partie des circonscriptions. La seule circonscription où on a les résultats, il n'y a pas ça avec Villani. D'une manière générale, encore une fois, tous ces départements là autour de Paris, on aura les résultats bien plus tard dans la soirée parce que les bureaux de vote ont fermé à 20h, qu'il y a beaucoup d'électeurs, donc il y a beaucoup de bulletins à dépouiller. Donc on va attendre longtemps. Olivier Faure, bien placé. Oui, 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 Olivier Faure, il s'en sort bien, ouais. Il est dans quel circo, Olivier Faure ? Il est en Seine-et-Marne. Onzième circonscription de Seine-et-Marne. Olivier Faure, 46% des voix, Royal. Il est face à Ensemble. Il a toutes les chances de gagner. Oui. Oui. Est-ce que Macron peut rester président s'il n'a pas été élu député ? Il n'a pas le droit de se présenter. Il n'a pas le droit d'être élu député, Emmanuel Macron, donc ça ne change rien. Adrien Quatennin, s'il se présente où ? Il a fait 52% des voix. Il est dans quel circo ? Première du Nord. Je n'ai pas encore le résultat. Mais apparemment, il serait à 52% des voix. Est-ce que pour autant, il y aura un second tour ou pas ? Ça va dépendre. Non, mine de rien, on a quand même des gens qui ont des chances d'être élu dès le premier tour. C'est assez impressionnant. Ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné du tout. La deuxième circonscription, Hugo Bernalicis. Lui, il est en bonne position. 40% des voix, c'est beaucoup. David Guiraud, il est dans la huitième. David Guiraud, il est en tête à 48% des voix, la vache ! Devant Catherine Hausson, qui est députée sortante en plus. David Guiraud qui a toutes les chances d'être élu député, dis donc. David Guiraud qui est un membre de la France Insoumise qu'on a beaucoup vu sur les plateaux télé. Rachel Keke met-il panneau ? Je crois qu'elle se présente dans des grandes villes, donc on n'a pas encore les résultats. Je crois. Pour se présenter dans une circo, il faut y être domicilié. Non, ce n'est pas obligatoire. Sinon Mélenchon n'aurait jamais pu être député des Bouches-du-Rhône. C'est un exemple parmi d'autres. C'est à quelle heure les résultats des grandes villes environ ? 23h, minuit. Les résultats définitifs ? Jean-Michel Blanquer, il est éliminé dès le premier tour. C'est quoi les résultats maintenant ? Macron gagne tout. Non, Macron ne gagne pas tout. En tout cas, il n'arrive pas en tête partout. Là, c'est en jaune, Macron. Mais il a de fortes chances d'avoir une majorité au moins relative, si ce n'est absolue, au second tour la semaine prochaine. Parce que les candidats qui soutiennent Emmanuel Macron ont davantage de réserve de voix que les candidats NUPES. Donc voilà. Pécresse, elle n'est pas candidate. Denis Maceglia, il est candidat ici, là du côté de Cholet. Il est au Mont-Denis. C'est où Cholet ? Je suis bourré ou quoi ? C'est au sud de Nantes, on est d'accord ? C'est à l'est de Nantes ? Ah ouais, c'est là. Mont-Denis, il a fait 31% des voix. Le joueur ADC. 31% des voix. C'est la cinquième circonscription du Maine-et-Loire. Oui, il n'y a pas Méné-et-Loire. Cinquième. Denis Maceglia, il sera au second tour face à Christophe Ferro. Et les diverses droites ont fait 8%. RN 13%, c'est bon, Denis Maceglia devrait être réélu. Ça ne m'étonne pas, c'est une circonscription très centre-droite. « Penses-tu que c'est possible de motiver une partie de l'abstention à se rallier à la NUPES au second tour ? » C'est difficile parce qu'une personne qui n'a pas voté au premier tour, c'est difficile de la faire se déplacer au second tour. Quelqu'un qui n'a pas voté aujourd'hui, pourquoi il est ré-voté dimanche prochain ? Ce qui peut éventuellement motiver à voter, c'est la trouille. Il n'y a pas de chance que ce soit l'espoir, parce que sinon les gens seraient motivés dès le dimanche. Oui, c'est ça, la trouille, donc le barrage. Merci les modos pour la commande carte. Merci, vous êtes au top. Le président du groupe Modèv en balottage dans la quatrième de Savoie. Sérieux ? Patrick Mignola. Patrick Mignola, dis donc. Il se fait dépasser par la NUPES au premier tour, puis de pas mal de points quand même, mine de rien, 8 points. Qu'est-ce qu'il a comme réserve de foi, Mignola ? Ça va être chaud pour Patrick Mignola. Hein ? Patrick Mignola, qui est le candidat, qui est le président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Balottage, ça veut dire deuxième tour. Oui, oui, balottage, ça veut dire deuxième tour. Le candidat peut accéder au deuxième tour s'il le souhaite. Ils ont raison de préciser s'il... Attends, excusez-moi. Pardon, je ne vous ai pas montré. Pardon, pardon, pardon. Quand il y a écrit balottage, là, ça veut dire le candidat peut s'accéder au second tour s'il le souhaite. Et c'est important de préciser s'il le souhaite. Ce n'est pas obligatoire. Troisième des Pyrénées Atlantiques, c'est un duel de gauche. Ah ouais ? Ah ouais, David Habib, contre Jean-François... David Habib, député socialiste, vice-président de l'Assemblée Nationale, David Habib. Vice-président de l'Assemblée Nationale, David Habib, député socialiste, très opposé à la NUPES. Alors lui, il est plutôt tendance Delga, vous voyez, Carole Delga. Et donc, il est mis en balottage par la NUPES, justement. Il a quand même fait 36% des voix. Oh, il a toutes les chances d'être élu, David Habib. Et Macron n'a rien mis en face de lui, ouais. David Habib, PS ? Ouais, 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 il est OPS, David Habib. Futur ministre ? Je ne sais pas. Ah ouais. Ils l'ont viré du coup. C'est une bonne question. Est-ce que David Habib a été viré ? Je ne suis pas sûr qu'il a été viré. La quatrième circonscription de l'heure est très serrée. Ouais. Bah non. Enfin, ce n'est pas si serré que ça. Il y aura un second tour. Enfin, oui, c'est serré entre les trois premiers. Je suis d'accord avec toi. Mais Bruno Queten n'a pas réussi à se maintenir au second tour. Donc ce sera Nupes ou RN. Ça va dépendre des reports de voix de Bruno Castel. Il faut combien de sièges pour avoir la majorité ? Il faut 577 divisé par 2. Ça fait 289. Il y aura un duel au second tour entre Simonnet et El Arraj. Mais on a déjà les résultats à Paris ? J'en doute. J'en doute. On n'a pas encore les résultats à Paris. Ah bah si c'est un second tour juste entre El Arraj et Simonnet, c'est El Arraj qui va être réélu. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Possible triangulaire dans la troisième du 92. Putain, mais pourquoi on n'a pas les... C'est chiant. Ouais, possible triangulaire. Possible triangulaire. Ouais, 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 ouais. On est à 54% de bulletins dépouillés. Et le troisième candidat, celui qui est de la Nupes, pour l'instant, il est à 12,01. Il faut qu'il ait 12,5 pour arriver au second tour et se maintenir. Hein ? Sacha Houlié, talonné par la Nupes dans la deuxième de la Vienne. Sacha Houlié, c'est un candidat en marche. Deuxième de la Vienne. Il est talonné par la Nupes. Ouais. Faudra voir en fonction des réserves de voix. Ouais, 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 ouais. Non, ça peut le faire pour la Nupes, ouais. C'est un peu des calculs d'apothicaires, mais ouais. Intéressant. Pas de consigne de ensemble pour le duel Nupes-RN, les masques tombent. Ah non, il n'y a aucun masque qui tombe, on le savait déjà, ça. C'est pas étonnant. Merci pour ton resub, Végétalède. Merci à tous pour vos subs et vos resubts. Désolé, je ne les remercie pas tous individuellement parce qu'on est très nombreux ce soir. Mais merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup. Pensez à follow la chaîne si vous ne la followz pas déjà. Et bienvenue à tous les nouveaux. Moi, je n'aime pas trop ces résultats. D'accord. En même temps, ce sont les deux extrêmes. Du point de vue d'ensemble, oui. C'est très bien. C'est ce qu'a expliqué Elisabeth Bande tout à l'heure. Elle a bien renvoyé dos à dos les extrêmes qui, selon eux, représentent la Nupes d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Est-ce qu'il y a une consigne de la Nupes en cas de second tour Ensemble et Rennes ? Non. Non, Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Mais de la même manière que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas donné de consigne au second tour de la présidentielle, je vous rappelle. Pourquoi un couteau ? C'est un couteau en bois. C'est mon côté écolo, vous inquiétez pas. Il y a moyen Nupes majorité ou bof ? Il y a peu de chances. Il y a quand même assez peu de chances. La Nupes, ils vont faire 150 députés. Ils vont être loin des 289. Reconquête n'aura sûrement pas de candidats. Reconquête n'auront probablement pas de députés. On a vu tout à l'heure que du côté de... Eric Zemmour, il a fait 23% des voix dans la quatrième circonscription du Var. Donc, pas de second tour pour Eric Zemmour. Il a été éliminé dès le premier tour. Majorité absolue, Macron, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. Ça a plus de chances d'arriver, beaucoup plus même. Pour toi, c'est un semi-échec, voire un échec de la Nupes ? Ça, on verra dimanche prochain. Moi, je ne peux pas dire ce soir si c'est un échec ou pas de la Nupes. Ça peut être potentiellement décevant en nombre de voix au niveau national. En même temps, la Nupes savait son électorat démobilisé, clairement. Ceci étant, le rassemblement des partis de la gauche pouvait lui donner un espoir plus important. Donc, je comprends que ce soir, la Nupes tire un peu la tronche. Pour autant, ils ont quand même moyen d'être un fort groupe d'opposition dimanche prochain. On verra. Honnêtement, on verra. Ça risque de se jouer à très peu de choses pour la Nupes dans beaucoup de circonscriptions. Pourquoi il n'y a que des partis chelous en Outre-mer ? Alors déjà, tu vas te calmer. Et ensuite, c'est parce que le contexte politique dans les Outre-mer est souvent assez différent de celui en métropole en raison des problématiques locales et insulaires. Ce n'est pas étonnant. Surtout choper la Commission des finances. La présidence de la Commission des finances. Ils n'auront pas la Commission des finances. Qu'est-ce qu'il aurait fallu à la Nupes pour qu'ils ne tirent pas la gueule ce soir ? 30% des voix au niveau national. Peut-être une qualification plus claire dans beaucoup de circonscriptions. Parce que là, on va se retrouver quand même dans pas mal de circons. Ils seront au second tour. Enfin, au second tour, il y aura LREM contre le RN. Mais ça, j'aimerais bien avoir des stats pour ça. Je parle un peu dans l'absolu. 577 députés au lieu au premier tour. Ça aurait été parfait, en vrai. Oh, quel enfer. Du coup, les résultats des grandes villes n'influencera rien du tout au premier tour ? Bah si, 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 si. C'est pour ça qu'il faut attendre qu'ils tombent, mais... Dans le cas de Nupes-SRN, on fait comment ? On fait comment quoi ? Pourquoi la Nupes démobilisée ? Bah parce qu'ils ont perdu à l'élection présidentielle. On sait, c'est habituel, que les partis qui ont échoué à l'élection présidentielle ont plus de mal à mobiliser leur électorat aux élections législatives. C'est classique. Les gens, ils passent à autre chose, quoi. Deuxième de la Somme avec Pompili. Barbara Pompili, où est-ce qu'elle en est ? Mais attends, Pompili, elle est toujours au gouvernement, je crois pas, hein ? Barbara Pompili, elle fait 30%. Oui, putain, c'est méga serré. Avec le candidat de la Nupes qui est devant elle, mais de très peu. Et elle a des réserves de voix du côté de l'UDI, des divers droites. On verra. Elle a quand même plus de chances d'être élue. Elle a quand même plus de chances d'être élue que Zahia Hamdan. On verra. Elle a davantage de réserves de voix. En nombre de voix dans tout le pays, la Nupes a l'air en tête. Ouais, 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 mais la Nupes... Ouais, au coup d'à-coudre, visiblement, avec Ensemble. Ouais. Ouais, on a exactement le même taux d'abstention qu'en 2017, c'est marrant. Le RN, c'est des réserves de voix pour la Nupes ou pour Ensemble ? Bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que fait un électeur RN au second tour dans sa circonscription s'il n'y a pas de candidat LR. RN, pardon. Est-ce qu'un candidat de Marine Le Pen... Est-ce qu'un électeur de Marine Le Pen va voter pour le candidat de la Nupes pour dégager Macron ou pour le candidat macroniste pour faire barrage à la Nupes ? Ha ! Ou alors il reste chez lui à se tourner les pouces ? Marine Le Pen l'invite à ne pas aller voter, en tout cas. Comment s'en est tiré Damien Abad ? Il est au second tour dans sa circonscription. Majorité relative Nupes, il se passe quoi ? Bah il faut qu'ils aient une majorité absolue pour gouverner, donc ils vont essayer de négocier. Véran a tout explosé à Grenoble, par contre j'aurais pas dit. Oh bah si quand même. C'est quoi sa circonscription à Véran ? Hum... Véran, 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 je le trouve pas. C'est la première de l'Isère, merci les amis, merci à vous. Vous êtes au top. Hum... Hop, Olivier Véran, 49,15% des voix, putain, il a failli être élu dès le premier tour. Ça aurait été un symbole intéressant, que le ministre de la Santé qui a géré le Covid soit élu dès le premier tour. En même temps, je dis ça, mais on n'a que 47% des... Eh mais si ça se trouve, il va gagner. Si ça se trouve, il va gagner. L'autre question, c'est que fait l'électeur LREM dans un duel FN contre la NUPES ? Ah, c'est une bonne question. Blanquer, par exemple. Ouais, voilà, Blanquer. Qu'est-ce qu'il va faire, Blanquer ? Bon, là, apparemment, il n'est pas content, il est bougon. Donc, il dénonce des irrégularités de ce que vous avez dit dans le chat. L'autre question, c'est que vous avez dit dans le chat. Le RN perdant, l'électeur vote quoi ? Blanc, abstention. Guillaume Pelletier aussi se ramasse en Sologne. Ah ouais ? Pour être élu au premier tour, il faut 25% des votes de la circonscription. Le Pen à 50%, mais il n'y a pas 25% d'électeurs sortant. Oui, Marine Le Pen est en ballotage. Mais Olivier Véran, il a des chances. On verra, il n'y a que 47% des bulletins qui ont été dépouillés. Donc, on verra au fur de la soirée. Mais s'il arrive à faire 50%, vu qu'il a déjà 28% des inscrits. Ouais, en même temps, on n'est qu'à 47% des électeurs. On verra, on verra, on verra, on verra. Et c'est pareil pour Gabriel Attal. Qui semble être en mesure d'être élu dès le premier tour. Percer de la gauche en Haute-Savoie qui a trois circos au second tour. Du jamais vu. Pas grande chance de gagner, mais c'est quand même la première fois pour le département. Très ancré à droite. Ouais, ça c'est vrai. Non, non, c'est intéressant. La NUPES fait des percées hyper intéressantes à plein d'endroits. Pas forcément en tête. Mais ils font quand même des très bons scores. Ce qui donne des indications intéressantes pour les élections locales en 2024. Comment il choisit le président de l'Assemblée ? Déjà, majorité à l'Assemblée. Ouais. Sur la page des résultats de la France entière, il y a marqué un élu ensemble. On sait qui c'est. Le Finistère, quasi 100% macroniste. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah oui, oui, non, le Finistère. Mais ça, c'est pas nouveau ça. Troisième de Mayenne. Troisième de Mayenne. Et bah ouais, Yannick Favnek, élu dès le premier tour. 57% des voix, 26%. Banco pour lui. Donc on a effectivement un candidat déjà élu dès le premier tour ce soir. Finistère historiquement à gauche. Ça dépend quelle gauche. Plutôt modérée la Bretagne, historiquement. C'est pas le Nord, tu vois. Et en l'occurrence, en Bretagne, Macron a fait d'excellents scores à l'élection présidentielle. RN contre la NUPES, les LREM votent quoi ? Bah, Elisabeth Borne, elle a dit quoi tout à l'heure ? Non, je comprends avec Marine Le Pen qui a dit n'allez pas voter. Elle a rien dit du tout. Bah, pas sur ce sujet-là en tout cas. Mais par contre, Elisabeth Borne, et ça c'est intéressant, elle s'est clairement positionnée en opposition à la NUPES. Sans la nommer, et sans nommer Jean-Luc Mélenchon. Et on sent qu'Elisabeth Borne s'anticipe le fait de se retrouver avec une opposition NUPES à l'Assemblée nationale. De toute évidence, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ce sera la NUPES. ... ... ... Borne a dit de lutter contre les extrêmes oui elle a dit de lutter contre les extrêmes parce que c'est dans le discours des macronistes que la NUPES c'est d'extrême gauche et le RN reconquête c'est d'extrême droite mais elle a surtout insisté sur la justice sociale on sentait dans son discours qu'elle s'adressait d'abord elle incitait davantage ses électeurs à faire barrage à la NUPES qu'à faire barrage au RN non pas qu'elle les incitait à voter pour le RN le dev de la carte public sénat a amélioré la carte pour toi plus besoin d'actualiser pourquoi ça a changé de couleur ? c'est juste la NUPES qui s'est adoucie d'accord très bien et bien merci jeanmassier-élections merci public sénat merci les copains d'avoir créé le site jeanmassier-élections merci beaucoup j'en ai de la chance une carte rien que pour moi ça fait plaisir merci les devs non en vrai merci les devs je sais ce que c'est je sais la galère que c'est de programmer une carte comme ça avec les couleurs qui changent en fonction de la mise à jour du site du ministère de l'intérieur c'est un enfer merci et j'en profite pour remercier à nouveau du coup Sylvain et Pierre qui ont développé hop là cet outil là qui calcule le taux de participation et d'abstention automatiquement avec les chiffres du site du ministère de l'intérieur donc on a 19 à l'heure où je vous parle on a 19 274 423 trois voix ont été exprimées merci Sylvain et Pierre les maths yézou se promet sur la data ouais carrément 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 hop 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 bon la question c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend les résultats dans les grandes villes au risque d'attendre jusqu'à une heure du mat' et on perd des viewers au fur et à mesure et moi je suis fatigué j'en ai marre ou alors est-ce que je retourne en vacances je vais me reposer non mais évidemment il ne faut pas que je vous pose la question à voix vous avez tous envie que je reste ça me fait plaisir de passer du temps avec vous mais là voilà là on arrive dans le ventre mou de la soirée où je ne vais rien avoir d'intéressant à vous dire et on va attendre Paris et Paris ça va tomber hyper tard petite clope et tu reviens je suis fatigué les gars attends j'ai quoi demain déjà ? ah non j'ai rendez-vous demain go vacances tu mérites ouais non je vais aller dodo les copains je vais aller dodo les copains désolé merci les copains de Public Sénat qui ont développé une carte spéciale je n'ai pas besoin de refresh vous faites rêver merci les potes mais là c'est le moment d'aller dormir c'est le moment d'aller dormir attends il n'y a pas Samuel Etienne qui fait une soirée électorale lui aussi ? ah non il est allé se coucher déjà non bon bah dodo merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live il est 22h30 c'est le moment d'arriver je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour des streams sauvages non prévus moi je suis en convalescence là en ce moment donc j'y vais mollo sur les streams donc peut-être des streams non prévus on joue aux jeux vidéo et on rigole bien et quoi qu'il en soit je vais essayer de faire un stream dimanche prochain sachant que je serai en vacances et que le but pour moi ça va être de choper du wifi je pars avec un pc portable et je vais essayer de vous faire un stream pour le second tour du coup mais voilà merci à vous petit link de la map avant de couper oui je vous mets le link de la map voilà si vous voulez continuer à suivre la soirée voilà allez je vous fais des bisous les copains merci à vous à la semaine prochaine ciao bye bye bonne soirée au revoir ciao 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 ciao